Et salut à tous, c'est Tyr, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite game d'Open Versatile Animé. Il s'agit de l'épisode 2 de Hope, cette nouvelle campagne qui est en fait un remake d'une vieille campagne, mais je l'assume à moitié. Et voilà. Et du coup... On est le recyclage. Oh mais... On est bio. On est bio. Voilà. On est bio. Exactement. La campagne, on recycle les scénarios, on recycle les concepts, on recycle les personnages. Tout peut être réutilisé, sachez-le. En tout cas, du coup, pour résumer à peu près ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, du coup, vous six orphelins, du coup, vous êtes tous des jeunes gens, entre 15 et 16 ans. Et vous êtes dans... Enfin, vous êtes des magiciens. Il faut savoir que dans ce monde, on peut être un magicien de quatre manières, toujours en faisant un pacte avec une créature magique, mais avec quatre types de créatures différentes. À savoir, du coup, les anges, les démons, les fées et les dragons. Pour votre part, vous avez tous fait un pacte avec un dragon. Enfin, avec un démon. Avec un dragon. Non, avec un démon. Du coup, pour chacun de vos pactes, vous avez dû sacrifier quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez tous de ce que vous avez sacrifié ? Et oui. Effectivement. Je crois que personne ne l'a dit. Mais personne ne l'a dit, effectivement. On n'a jamais révélé ce qu'on a sacrifié, effectivement. Je crois, Monson. Je me demande si les spectateurs, ils se doutent de ce qu'on a sacrifié. Impossible. Il y en a un, il est ça, à la place de vidéo. N'est-ce pas, Eristo ? En tout cas, voilà. Et du coup, c'était aujourd'hui votre premier jour du lycée. Vous, vous êtes tous dans la même classe. Par chance. Waouh, quelle chance incroyable. Et il s'avère qu'après avoir rencontré certains de vos élèves, vous vous êtes fait des amis. Peut-être des ennemis pour certains. Il y a eu une bagarre, déjà. Mais en tout cas, vous avez fait votre première journée dans une classe pleine d'élèves haut en couleur. Et après cette première journée, vous êtes rentré chez vous. Il s'avère que sur le chemin, vous avez vu une camarade de classe se faire un petit peu agresser. Vous avez été l'aider. Et vous êtes tombé sur une bande de bandits bizarres que vous avez saraté. À vous six. Et dans ces bandits, vous en avez vu un, notamment, qui utilisait de la magie. Ce qui est assez bizarre pour être noté. En général, ça n'arrive jamais. Donc ça vous a permis de vous défouler un petit peu avec vos pouvoirs. Donc c'est cool. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est pas normal quand même que vous avez de la magie. Bon, voilà. Il est parti, il est parti après. Enfin, voilà. C'est pas trop quoi en faire. C'est pas trop votre travail. Donc vous l'avez laissé partir. Et on commence alors simplement que vous rentrez à la maison. On n'est pas d'un moment. On est sur la rue. Oui. Ici, c'est la rue. Ici, c'est la rue. Et ici, c'est la zone. C'est la classe pas. Voilà. Du coup, c'était juste après... Ah, déjà, je vous laisse. Si vous voulez discuter dans la rue juste après cette bagarre, vous pouvez. Chelou le mec avec les pouvoirs. Qu'est-ce que vous foutez là ? Aucine idée. Mais bon, en vrai... Ah, moi, c'était plutôt sympa. Mais... Moi, je me suis bien aminé. Vous pensez qu'on doit prévenir quelqu'un ? Ouais, moi, j'ai plus le temps de l'orat. Bon, on va quand même la mettre au courant. Ouais, mais est-ce qu'on le... Techniquement, on n'est pas en tort, hein, si on a comment utiliser... Euh, c'est pas... Techniquement, c'est pas notre job, mais il a utilisé ses dons en premier, alors qu'on n'a pas le droit. Donc c'est lui qui est en faute, donc on a eu raison de le tabasser. Ouais. Ouais, c'est... C'était pour un crâne. Ok, d'accord, ouais, ça va. Ça va, allez. Eh bien, vous êtes bien optimistes. Je pense qu'on ne devrait pas en dire. Bon, j'aurais bien aimé l'arrêter. Ah bah, c'est sûr, hein, on aurait bien aimé l'arrêter. Mais t'as vu comment il est parti vite, là, l'autre ? Bah, ouais. Ça se veut la faire de ses pouvoirs. Ouais. Bon, après, c'est pas d'autre travail, hein. On va juste prévenir l'orat qui a des petits pubs bizarres qui utilisent leurs pouvoirs en pleine rue, c'est bon. J'ai un mauvais procédiment sur celle-là. Ah, ouais, ouais. Bon, après, heureusement, bon, il y a la big 2, là, qui est en train de sortir, donc on voit bien. Comment ça peut être déjà ? Roxane, je crois. Non, mais je pense qu'on va être chanceux. Viens, moi, c'est pas ce que c'est. Ah, mais t'es là, Kira ! Mais t'es pas si où ? J'ai... J'ai pas... J'ai... Bah oui, je vous appréciez tous. Bon, on va avoir l'orat ? Allez, allez. C'est qui c'est de vous pour parler ? Allez, moi, je dis, on envoie Amy. Ouais, vas-y, Amy. Ok, ça me va. On passe devant. Eh, c'est parti. Salut. Moi, je vais réviser, hein, bon courage. Il est déjà, t'es super sérieux. Il aime trop ce studio, hein. Tu veux réviser quoi ? On a plein d'idées quoi ? Alors que vous avancez dans ce couloir, vous voyez... Attends, reviens, reviens où t'étais, Emily. Tu vois une porte s'ouvrir. Je sais pas où aller. Je suis là, je suis là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, hein. La porte qui ne faut pas dérouler. Vous voyez une tête en sortir. Alors que quelqu'un, il va se jeter sur le côté parce qu'il sait qu'il va être le bonheur. Non, je suis pas là. Vous voyez une tête en sortir. Vous voyez, du coup... Tac. Ah oui, je vais pouvoir vous la montrer comme ça, du coup. Il manque les modes. Je suis barré. Vous voyez, du coup, une tête qui sort. Directement, cette tête va chercher Emily. Elle a l'air assez excitée. Elle va regarder Emily. Elle a l'air assez excitée. Puis aussi assez, genre... Genre, t'as l'impression que quand elle te regarde, il y a un truc de ouf qui s'est passé. Quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as monté droit ? Elle te regarde et fait... Il me manque une victoire. Et je passe bronze. Enfin, la sortie de l'ELOL. C'est très bien. L'ELOL, c'est bien d'en sortir. On lui dit. Il y a encore un grand chemin à faire. Non, c'est rien. Et l'ELOL, ça commence. Tu vas bientôt sortir, c'est bon. Une victoire, allez, tu peux le faire. Ouais. Tu veux que je te la fasse, cette game ? Ouais, ouais, ça envoie de là. Elle me fait de la peine. On va pas laisser comme ça, la pomme. Imagine, tu ne sais pas de quoi ils sont capables dans la ligue de bois. Non, mais c'est bon, je prends. Regarde, je prends Dane, je vais au top. Et le top laner, il va en faire, c'est un rash kit. Bon, bah, vas-y, bonne chance. Vas-y, bonne chance. Vas-y, j'ai déjà choisi mon perso. Ok, c'est mort. T'inquiète, t'inquiète, j'ai vu sur Internet, c'était un bon pic. T'as pris qui ? J'ai pris Warwick. Je suis au top. Il est très bien, Warwick. Ça doit se faire. T'as pris une barrière, au moins ? Non, 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 j'ai pris embrasement. Il est flash. Ouais, ça devrait le faire, bon, c'est pas grave. Ça va aller, c'est Warwick, ça va aller. Tranquille. Le car, regarde, voilà, tu vas faire ta partie de LOL. Tu joues Warwick, tu vois que t'as une team. Horrible, alors. Allez, si t'oublies le fait que vous êtes full AD, et qu'en face, il y a un magnifique Balfit. Et un Ramus. Et un Ramus. Ça va aller se passer. Et que votre top, c'est un mètre lit. Non, excusez-moi, votre mythe, c'est un mètre lit. Ah oui. C'est dur, hein. J'ai envie de pleurer. Mais ça va, c'est la iron, mais je vais juste faire H-Kit le top laner en face. Euh... Eh ! On va faire quoi, déjà ? Ah oui, Lora. Lora, Lora, Lora. Ouais, du coup, vous allez voir Lora. Et qu'est-ce qui se passe ? Ouais, désolé, on était occupés, là, dans le couloir, à régler des plans et tout, et tout. Euh... En route, on a affronté un mage. Alors, c'est lui qui nous attaque en premier, hein, je te rassure. Et j'ai voulu l'arrêter, sauf qu'il s'est enfui, il a coulé extrêmement vite. Attends, comment ça... Je l'avais amené à la brigade magique, là. Attends, comment... On lui a pété sa gueule ! Attendez, 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 comment ça vous avez affronté un mage, là ? Bah, en fait, il y avait notre pote, la binoclarde Roxanne, voilà. Roxanne, elle se faisait agresser par des mecs bizarres. Enfin, elle se faisait accosser par des mecs bizarres, on est allés l'aider, on les a commencé à les remettre à leur place. Puis, leur boss, il est arrivé, il a commencé à faire de la magie pour nous casser la gueule. Problème ! On est plus fort que lui. Je suis plus fort que lui, les autres vous aider, bien évidemment. Ah oui, mais du coup... Du coup, on les aura cassé la gueule. Il y a du coup, attendez, vous vous êtes... Il y a encore une agression par un mage ? Ouais, comment ça, encore ? Comment ça, encore ? Euh... Bon, euh... Nate ! Allez, écoutez, euh... Laissez tomber pour l'instant, allez regarder la télé, faites quelque chose, je dois appeler quelqu'un. Non, 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 on veut savoir qu'est-ce qu'il se passe. On prend le sens secret, promis. Plus de combat ? Moi, ça me va. Non, non, allez regarder la télé, c'est pas des affaires pour les gosses. Ah... Mais je veux me battre, moi ! Euh... Je te rassure, Laura, on n'a pas été vus, hein. On a fait attention. Allez, j'espère bien, j'espère bien. Bon, euh... Non, il est... Il s'est pris un coup de genou. Euh... Je te laisse appeler, Laura. Elle va faire la porte. Elle va faire la porte, et du coup, elle, tu entends, tu entends derrière, du coup, qu'elle commence à téléfoyer. Elle écoute à la porte. Je te laisse, du coup, me faire un jeu pour écouter. Donc, euh... Voyons voir... Qu'est-ce que tu as, toi ? Alors, euh... Ouais. Ben, j'ai utilisé 2D. Ah, tu es t-il. Est-ce que tu es t-il, ça va t-il, en vrai ? J'ai pas le bouquin sous les yeux. Euh... Ah, je sais pas, description de où il y a sous les yeux, ça saoule. Attends, je sors le PDF. Ah, tu tues, je te le sorte. Attends, je vais sortir le... Je l'ai le bouquin... Enfin, je l'ai dans... Je l'ai juste pas ouvert. Hop. Tac, je me souviens plus. Et d'ailleurs, Ryslo, pendant ce temps-là, on va préparer un jeu pour ta partie de LOL. T'es en Iron, t'es en Iron, et en face, il y a un Smurf. C'est G.I.A. Alors, est-ce qu'il arrive à faire le triple Kilo au 100 HV ? Est-ce que c'est un Smurf ? Il joue quel poste ? Hein ? Il joue... Tu vois, le maître Yi ? Ouais. Bah, en face, il a un Z. Je n'ai aucune référence, c'est terrible. C'est fake, what is that ? C'est fini, Nito. Je n'ai strictement aucune référence. Je vais lancer mon G, c'est ça ? Attends, t'as un lance pas ton G. Après tout ça, il y a un Kiroi qui ressort de sa cachette. Non, ça t'aidera pas, Percé, ça t'aidera pas intuitive. Donc du coup, t'es à 2 G pur. Ok. Juste, je roule comme ça ? Ouais, tu lances tes 2D, voilà. T'as fait 2. Ah ! Alors, tout ce que tu vas entendre, c'est un... Allô, n'a pas ? Et le reste de la conversation, tu ne l'entendra pas. Elle sera allée se mettre du côté de la fenêtre, elle est trop loin pour toi. Merde. Emi, en vrai, je pense qu'elle va vraiment forcer pour avoir les informations pour n'être pas discrète. Ah ouais, mais là, tu n'y arriveras pas du tout, quoi. Et bon, si tu... Comment dire ? Si tu... Comment dire ? Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, du coup, vraiment, tu vas... À un moment, elle va te repérer, en fait. Et tu vas voir qu'elle va prendre son téléphone, elle va dire attends, et puis elle va prendre son téléphone. Et elle va aller terminer la conversation dehors. Merde, je suis captée. Ah merde. Genre, quand tu passes, elle met sa main devant toi et ça redor pour terminer son truc. Vous ne savez pas où elle est partie, mais voilà. Ok. C'est quoi ça ? Moi, je vois la... Ouais, qu'est-ce que c'est là ? On la suit ? Tiens, on va se faire détruire. C'est nouveau. Moi, j'ai envie d'y aller, en vrai, c'est... Je ne savais pas d'entendre lui. Pas d'infos. Par contre, elle m'a cliqué, hein, donc... Ah ouais ? Ouais... Non, mais quand tu ouvres, elle n'est plus là, en fait. Elle est déjà partie. Ah, je vais être trop rapide. Ouais, ce n'est pas une bonne idée, ça va nous apporter. Oh, on aurait dû y aller plus rapidement. Non, bon, ça va nous apporter des colonnages et tout ça. On va jouer à la console, du coup. D'ailleurs, vous savez, vous allez rejoindre quelqu'un. Ouais, la console, la console, allez. J'ai envie de faire un truc. On a trop traîné dans le couloir, déjà, là. Alors... Du coup, elle va te faire un cadeau, elle va dire, j'ai faim. Ah... Je vais te faire à manger, ne t'inquiète pas. Pendant ce temps-là... Euh... Émilie ! Il va falloir que tu fasses un jeu de League of Legends. Alors... Tu es arrogante, ça ne va pas t'aider. Alors, tu cliques juste, une fois, tu cliques juste sur arrogant, tu peux cliquer sur, du coup, clonage geek, par contre. Ouais. Et là, je vois, au remodifier, j'ai juste 0,5, plus 5. Bah, tu cliques sur les deux, tu fais 3, remodifier 0,5, 5. Et ensuite, tu fais make roll. Vas-y. Make roll. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! L'eau douce ! What the fuck ! Attends, mais... What is that ? Alors... Je croyais que le arrogant, ça n'allait pas l'aider, justement. Oui, mais en fait, elle a plus de moins un. Ah ! Donc, elle a 3D. Ok, d'accord. Alors, ce qui va se passer, le Malphite, au top, tu vas le monter en l'air. Vraiment. Tu vas sortir de la lane à 12-0. Derrière, tu... Voilà. Utilizez en boucle. Donc, c'est une pique qui est sa race. Tu vas utiliser Z en boucle. Derrière. Derrière, du coup, tu vas... Tu vas commencer, en fait... Bon, basiquement, quand tu vas voir que le Malphite, tu l'auras tué 4-5 fois. Tu vas commencer un petit peu à Rome, tu vois. Donc, le Z, au mi, tu vas lui briser sa game, en fait, le Smurf, là. Et bon, tu caleras ton petit pentakill à la fin de la partie. Ah ouais... Il y a Kari, il y a Kari. Bon, c'est de l'air. Tu as indubitablement Kari cette game. Tu étais le meilleur joueur présent. C'est sa source équivoque. Et tu vois, Akuma, elle passe Bronze 5. Et là, son compte se fait bonne fois. Timide, le Smurf. Il a fait, wow, je n'ai jamais été aussi loin. C'est que le début. C'est juste un petit coup de pouce. Maintenant, c'est à toi de prendre les choses en main. Au passage, tu ne peux pas te faire des mots, ton Iron. Donc, du coup, tu es vraiment à la ligne de départ, là. Ah ouais, c'est bon. Je suis en fin de sortie de cette merde. Maintenant, je vais pouvoir reprendre une vie de joueur League of Legends normale. Merci, t'es une soeur, Emile. À part si tu te fais ban, s'ils se rendent compte que tu partages ton compte. Ouais, ça n'arrivera pas. Ok. Bon, tu vois que le compte s'appelle Akuma367. Tu sais qu'il y en a eu d'autres avant. Oh, bordel. Tu sais qu'ils étaient tous au plus haut de sa gloire. Elle a été Silver 4. Le plus haut de sa gloire. C'est mon courage, tu veux. Allez, bonne chance. Ouais, merci. Tu vois, une game se lance, elle prend Timo. Oh là là. Ah, c'est fiché. Quelle personne déteste un bordel de merde. Je les ferme derrière moi. Je les ai vus plus. Vous entendrez beaucoup crier de rage cette nuit. Vous vous dites qu'il était possible de démote, alors elle aurait sûrement démote. Et voilà, Kyoga, il va faire à bouffer pour sa sœur. Il va aller matraquer la nourriture pour qu'elle marche. C'est faux. Je vais quand même demander du coup si Kazoo fait quelque chose de son côté. Kazoo va réviser un peu jusqu'à l'heure de dîner. Ok. Bah du coup, voilà, Kyoga et toi tu vas faire à bouffer. On va quand même faire à petit jet pour savoir la qualité de la bouffe. Est-ce que je peux avoir Strong et matraquer la bouffe pour qu'elle soit meilleure ? Ça dépend, tu fais quoi ? On m'a toujours dit que la viande était plus tendre quand elle était matraquée. Ah oui, mais il ne faut pas la boxer la viande ! Ah ouais ! La viande est plus tendre quand elle est battue, c'est comme les... Oh, 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 oh ! Ah ouais ! Oulaa ! Oulaa ! Oulaa ! Oulaa ! J'ai glissé, chef ! Oula, oula ! Du calme, du calme. Il y a un qui va se faire battre du stream, c'est beau. J'ai rigolé. Ok, mais du coup, je te laisse faire la nourriture. Faits deux D pur. je suppose que je trouve ne marchait pas non mais experto non âgé peut-être non ça va être royal je m'attendais absolument à rien et bon je suis agréable au résultat moi tu feras un repas je te laisse choisir ce que tu fais mais tu feras quelque chose de ok tiens il va simplement faire un sort de goûter classique il va faire des crêpes bon il aura la poêle pour la basiquement il va être 19h ah il est 19h du coup ce sera pas des crêpes tu vas faire des crêpes salées effectivement je vais faire des galettes avec de la viande à l'intérieur voilà vous mangerai vos petites galettes et bon l'horreur reviendra un petit peu un petit peu plus tard l'horreur reviendra et l'horreur j'ai fait de la nourriture elle est là quoi et la poêle n'est pas trop détruite attendez je voudrais faire un truc pour avoir que bon à part le fait que maintenant j'ai imprimé la marque de ma pointe sur la poêle il n'y a pas grand chose ça va il aurait pu être pire comme mettre un coup de poids dans le micro-ondes oui oui comme le dernier micro-ondes effectivement comme le dernier micro-ondes et aussi les dernières plaques le dernier frigo bon oui non mais alors la plaque c'était parce que elle m'avait énervé du coup j'ai mis à descendre du coude elle a pas supporté c'est très bien allez on va pouvoir manger en fait n'a pas à venir la semaine prochaine j'ai rien fait ah non non il va juste venir où ça va il vous le dira quand il sera tout va bien je pensais que j'avais encore plus ou moins ok et du coup oui j'ai pas écouté la conversation en premier c'était juste là par hasard et du coup suite à ça vous allez du coup manger et après vous allez vivre vos activités non vous allez faire vos activités normalement il va rien se passer de plus ce soir d'ailleurs il va rien se passer de plus demain en fait vous allez passer une petite semaine tranquille vous allez faire votre première semaine rencontrer des gens tout ça là vous me dites vous pouvez me dire je vous laisse chacun veut décrire à peu près ce qu'il aurait fait pendant sa semaine de cours on va commencer du coup de haut en bas par dans l'ordre du coup de de twitch donc emmy qu'est ce que tu aurais fait pendant une semaine le spécial alors elle aura essayé de se stabiliser avec ce pour cent des élèves de l'école et je pense que l'aura passé l'essentiel de son temps à bavarder bon le prof t'aura dépensé ta race je pense que ouais ouais non mais voilà tu tu te bouffes une crée parcours voilà et du coup on va passer à émilie les deux premiers jours l'aura pareil un serait alors elle serait cosplay dans des tenues tout étranges et puis les autres sera sociabilisé avec ses copines et le troisième jour elle a eu une idée incroyable elle a mis au point un nouveau cosplay un cosplay de tetsujin je pense que le jour où t'auras mis le cosplay t'aurai senti une menace peser sur toi pendant toute la journée j'ai perdu la collection au serveur j'espère que ça va revenir alors ensuite le suivant c'est kazooa kazooa est assez tats de citurne c'est discret ce qu'il fait c'est que quand il ya des choses à faire il les fait vite et bien histoire de pas avoir à les refaire pour le reste il aura passé son temps à visiblement glander il aura discuté avec quelques personnes bien choisie et en les prenant bien à part du coup je t'avais envoyé en mp les personnes en question d'ailleurs c'est vrai que faut que je vous appeler sur vous alors attend kazooa toi je vais te dire ce que tu auras pu apprendre sur les personnes en question tac où est-ce qu'elle est la liste jambes bien haut je pense ok alors ce que tu auras appris tu sais que valentino très rapidement il a rejoint le conseil des élèves déjà pour vous rappeler valentino hop c'est lui voilà donc lui très très rapidement il aura rejoint le conseil des élèves apparemment il avait ses entrées là bas voilà tac wayat quand tu lui aurais parlé alors attend wayat il est dans quel way wayat quand tu lui aurais parlé il aurait commencé à te parler il recommencer à te parler énormément de des animés qui regardent oh le weebo c'est ce que voilà c'est ce que tu aurais pu voir pour lui il parle pratiquement que de dessins animés enfin que d'animés de manga ça a l'air d'être un vrai otaku ouais alors attend lui c'était quoi de prévu ouais ouais en fait il parle vraiment pas beaucoup il parle pas beaucoup tu as pu voir qu'en cours il est incroyable genre il connaît toutes les réponses avant même que le prof il pose les questions des fois il sait tu vois et puis voilà et tu l'as vu deux trois fois sur un cours de tennis et fabiola fabiola passe tac le truc fabiola a passé je pense la plupart de son temps avec son groupe de copines à savoir et billy elle voilà t'as pas pu lui parler beaucoup hein sauf si tu t'approches de deux filles et toi tu quel perso qui veut avoir des bah toi tu vas avoir des enfants sur ces gens qui vous traînent donc lui et c'est un petit peu enseigné sur enfin il a un petit peu ses traits avec eux donc fabiola tu vois qu'elle traîne énormément du coup avec emily elle et cana c'est leur groupe voilà mais pour l'instant t'as pas trop aussi à enfin tu t'intéressais un peu à elle t'as un peu discuté avec elle bon t'as parlé de tout et de rien mais voilà tu n'as pas su grand chose de plus sur elle malheureusement pour toi du coup emily qui t'est intéressé un petit peu à l'école tu as pu apprendre un petit peu à connaître les célébrités de l'école voilà notamment du coup déjà là un homme qui est la coqueluche de toutes les filles alors il y a kyogai et en fait les filles se demandent qui est le plus beau de l'école entre kyogai du coup voilà je vous laisse juger entre kyogai ici et wesley et wesley et wesley ah ok la baston les filles qui est le plus beau de l'école ah ouais voilà wesley qui est un petit peu la coqueluche comment dire il est au club de foot c'est l'attaquant vedette c'est vrai ah non il est je vous en défense au milieu bon en vrai normalement il est censé être au milieu lui mais bon voilà c'est vrai que ouais il serait plutôt au milieu mais bon c'est le joueur vedette il marque tous les buts c'est un ouf enfin il fait toutes les passes voilà et l'autre coqueluche par contre d'absolument toute l'école les filles comme les garçons l'admirent c'est la chef du conseil des élèves c'est Masse Poemou oh voilà ce que tu as appris sur elle voilà il y a des légendes une légende dit que seule la personne qui arrivera à la battre aura le droit de sortir avec elle et elle n'a jamais eu de petit ami c'est un défi 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 alors là c'est un défi je le prends personnellement il y a Emile qui vient de voir c'est un mot de surface parce qu'à la date c'est que tu veux se battre la chef du conseil des élèves elle est super malèze et tu es arrivé à la battre tu pourras peut-être sortir avec elle alors sortir avec elle c'est pas quelque chose qui l'intéresse d'ailleurs t'as appris aussi que elle est canon t'as appris aussi que Boobakar a tenté de l'affronter une fois il fumait le combat a duré que 3 secondes QUOI ? ok information transmise si même Boobakar il s'est fait fumer la gueule il faut que je tente pas de magie au passage pas de magie au passage j'suis pas à fond sérieux doucement respecte moi sans magie je sais pas si c'est là-bas oh est-ce un autre défi ? t'es qu'un avec la magie je pense que je pourrais même pas la battre t'abuse mais tu vois qu'il y a une chaîne youtube avec une vidéo de ses combos et tout avec des vidéos de ses combos c'est une godfest c'est ça t'as l'impression de voir des combats de Tekken quand elle est là tu vois d'accord bon je vais ressentir c'est un défi le défi sera accepté Kyoga ira à un moment à affronter non quoi sur Gotit ? sur Gotit ? ok je dois gagner emily toi du coup tu auras discuté avec tes amis enfin tes 3 amis donc tu as déjà elle alors ce que tu as pris c'est qu'elle elle compte monter un club de musique elle cherche des gens pour former un groupe ok voilà et elle elle aimerait bien euh comment dire elle aimerait bien chanter euh enfin chanter elle aimerait bien chanter du métal ok ok si je peux faire les tenues et ah oui ah ouais 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 bah bien sûr tu fais les tenues ouais c'est bon alors ça va être ça va être métal bon je sais pas si je suis une bonne chanteuse ou une bonne musicienne j'ai jamais essayé mais euh au pire euh vous faites les tenues je suis votre manageuse on pourrait pas retrouver des gens et du coup ah ouais euh ah ouais tu veux vraiment euh tu peux vraiment nous fermer c'est très cool ça si on faisait un groupe moi par contre j'ai pas jouer d'instrument euh non je sais pas chanter non plus t'as le sens du rythme ? euh ouais la batterie ça devrait le faire non ? en plus euh et t'as le théorotique parfaite de la batteuse ? la batterie tu penses ? euh ok d'accord je vais essayer tac euh et du coup et et moi euh bah et moi et moi je sais jouer de la guitare en fait hein sérieux ? enfin oui mais je pourrais pas trop trop bouger sur scène mais euh c'est pas grave nous avons voulu sur la guitare c'est à elle qui va reprendre vous en faites pas moi je vais chanter et je me suis entraîné toute ma vie moi je vais te faire un truc je vais m'entraîner à la basse d'accord alors tu entendras elle chanter elle chante très bien et elle crie très bien enfin je sais pas comment on appelle ça au metal je sais plus comment on appelle ça au metal quand les gens ils crient euh critch je sais quoi ah putain j'avais le nom avant mais bon euh genre euh t'as l'impression qu'un peu enfin quand ils chantent en criant là enfin ils crient surtout on est hurlement le grunt le grunt euh le chandu tural le chandu tural oui ça doit être ça euh mais en tout cas voilà elle le fait elle le tient très longtemps quoi t'as l'impression qu'elle est entraînée ça fait très longtemps qu'elle en fait voilà euh tu verras du coup dans ton dans les parmi tes amis que Kana du coup est très très athlétique genre quand tu demandes de courir des trucs comme ça enfin quand il faut courir des trucs comme ça bon bah t'as l'impression qu'elle ne s'épuise jamais euh voilà et euh Fabiola euh attends tac Fabiola elle je crois que c'est ça ouais Fabiola en fait euh euh rapidement elle finira euh peu de temps après par rejoindre elle aussi le conseil des élèves en fait en plus euh d'essayer de enfin elle va essayer de monter euh de s'arranger euh elle s'arrange de son côté pour essayer de monter votre club de musique mais tu verras qu'elle sera aussi dans le conseil du coup bon mais du coup tu connais quelqu'un au conseil et on va Emy elle va essayer de euh juste euh Emy elle va essayer de rentrer au conseil des élèves aussi bah attends en vrai euh je vais essayer aussi je vais essayer aussi je vais en redé d'accord voilà je vais en redé d'accord voilà c'est le caillou hop voilà on voulait tous rejoindre le conseil ok alors du coup euh suite à ça bon tu vois tu as essayé peut-être de rentrer au conseil euh Kira toi qu'est-ce que tu feras pendant cette semaine euh en vrai pas grand chose euh c'est surtout qu'il va essayer de euh rejoindre des conversations d'autres personnes il va probablement se faire ignorer il va abandonner instantanément euh euh et euh sinon il va essayer de pas se mettre dans la merde ok euh bah du coup tu auras essayé de te mettre dans deux trois conversations euh et en fait la seule conversation où tu auras réussi à rester euh c'est quand ce mec te parle du PSG quoi ? pas du fagèrement parce qu'en fait il parle tout seul et il suffit qu'il y ait un seul artérocuteur pour qu'il s'arrête jamais en fait donc t'as ce mec qui te parle de foot à longueur de journée c'est méga relou mais genre il sait toujours où t'es en fait il sait toujours où te retrouver tu sais pas pourquoi c'est la seule personne il sait toujours où te retrouver il te parle du PSG et à un moment il va dire ouais euh en fait euh elle euh lundi prochain là il y a les sélections pour le club de foot hé t'es chaud pour y aller ? euh le foot pour essayer je suis sûr avec tes talents tu pourrais peut-être faire un truc c'est quoi tes talents en fait ? euh voilà t'inquiète tu vas aller en défense ça va devenir Kurokono footballeur ouais c'est terrible il va nous le ouais t'as pas le faire avec moi là du coup euh voilà tu tu finiras par t'entraîner au foot avec lui le soir de temps en temps parce qu'en fait il vient te chercher pour ça je sais que la balle genre va toujours réussir dans le but qu'elle pense qu'il faut faire on sait pas pourquoi tu vois genre il y a deux trois gars qui jouent au foot puis la balle elle rentre dans le but mais personne ne sait qui a tiré voilà euh Kyogai yeah Kyogai de Rob cette semaine un des trucs qu'il aurait essayé de faire c'est déjà c'est faire poto avec tous les mecs qui savent se péter dans la classe On va commencer par là Si tu sais te battre, t'es son pote Tu lui as rien demandé Si tu sais te battre, c'est bon, t'es son frère Y'a rien d'autre Attendez, il y a un problème là Ah, macro marche pas Ah, les macro qui Oula mince, ah Le shadow, le shadow Il casse les couilles, hop Attendez, je reviens T'inquiète, t'inquiète Mais je m'en bats les couilles De Pocket Casse pas les couilles, vas-y mets-moi Ah, c'est Firefox, il a fait une mise à jour Oh là là Mais je m'en fous de Pocket, t'enculé Navigateur Firefox, trouvez-moi l'accueil Ton truc, il a démarré ? Ouais, en fait, mon navigateur Il a démarré une autre page, du coup, je veux le fermer Pour pouvoir accéder à mon truc de forge Est-ce que je lance en mode plein écran En mode plein écran spécial Où ça me casse pas les couilles Hop, on peut voir toutes les parties Wow L'enregistrement, il est pas mort Non, il n'a pas de problème, j'enregistre sur le shadow Ouais, c'est sur ce navigateur, j'ai pas accès à ça Ah, j'ai pas pensé que j'aurais pas accès à ça Sur ce navigateur Bon, attends, c'est un mode que je voudrais activer Parce que j'imagine que là, je vais pas l'avoir Bon, voilà Les problèmes techniques De toute façon, les problèmes techniques n'existent pas Ok Tu t'en sors, du coup ? Ah, attends, attends, je vais... Hop Il faut juste que je les retrouve Hop, je vais te mettre dans l'autre scène Je vais préparer ça Oula, allo ? Ah oui, on est toujours là, t'inquiète pas Ok, hop Hop, là, je vais préparer la petite scène Hop, il faut juste que je trouve les bonnes personnes Alors, je crois qu'il y a... Bon, elle n'y est pas, c'est sûr Ouais, elle est au conseil Lui, il va y être, c'est sûr Bien sûr, lui, il y est Bon, attendez, petite... Je vous laisse meubler un petit peu S'il vous plaît Allez, on m'a meublé Bah du coup, à un moment Que le gars, il ira voir Sa... Sa soeurette, Emily Enfin, il ira voir Emily et Amy Faut savoir si, au final, euh... Faut savoir véritablement qui a gagné le concours du mec le plus beau gosse au final Parce que, au moins, ça a l'intéressé à Emily Pour son ego C'est surtout ça Alors ? Tu t'intéresses à ce genre de choses ? Non, pas trop Mais ça peut toujours être marrant de savoir qui a gagné Ouais, faut... Ouais, tu veux savoir que c'était du succès, hein ? J'ai du succès C'est juste de savoir à quel point Je pourrais faire le coup de l'heure Ah ! Tretresse Je vais être honnête, c'est... Aucune de vous deux Hey ! J'ai du tout Oh ! Et qui d'autre, alors ? Ah, je sais pas Tu as trop parlé ? Je sais pas Je sais pas Comment as-tu qui va ? Moi, ton frère, tu ne me dis rien ? Et mes amis, ils sont déboulés sur quelqu'un Ah, cette personne n'aura pas la... n'aura qu'une courte vie, du coup Très bien, je suis un garçon Ah ouais Ah ouais, t'as trop, c'est quelqu'un de bien Ouais, mais c'est Emi Et alors ? Moi, je te soutiens Moi, je te soutiens, si tu veux avoir un petit copain, tu peux Ah oui, t'as tous les droits Juste force à lui Comment ça, force à lui ? Il va dire, t'as qui dit ça, avec des germans buscés, il va te regarder Je blague, je blague, t'es une bonne personne Ah bah, j'espère bien, je fais tout pour Bah oui Après, de toute façon, je n'aurai pas pu te tolérer Imaginez, avant Pour répondre à ta question, vous êtes quasiment exécut Ah, étonnant Et du coup, Kyogai Donc du coup, à un moment, alors que tu traînes dans le lycée, entre deux cours Tu entendras un Pssst, pssst Il va aller se diriger vers le psy Tu vois que c'est, du coup, tu rentres dans un espèce de placard à balai Et du coup, tu vois un mec qui est là Hop Il y a un gars plus grand que toi Wesh Ça existe, ça ? Bah, il a l'air d'être un terminal, il est plus âgé Il te regarde, du coup, tu vois qu'il a quelques pansements, quelques blessures, tu vois Il dit, c'est toi, que blague ? Ah, ouais, c'est moi Ok, suis-moi Faut que je te suive Tu vois qu'il va, du coup, il va aller dans un casier qui est dans ce placard Il va toquer dessus Et il va attendre une voix qui dit Quel est le but ? Qu'est-ce que recherchent tous les gros combattants ? Et lui, il va répondre, la poésie Et ensuite, une porte va se frire dans ce placard Et il va te regarder, il va te dire, allez viens Il veut le suivre, il va être en mode Oh, j'aime bien ça, j'aime bien Tu vas te retrouver dans une espèce de petite salle Faut Alors, tu vois, une petite salle avec genre des petits vestiaires, des petits sièges pour s'asseoir Des petits sièges pour s'asseoir, des haltères, des sacs de frappe Au milieu, tu vois un ring avec deux personnes qui se battent Donc, tu peux voir Sasuke en train de se battre contre un autre gars Euh, tac, attends, l'autre gars Non, il est dans l'autre seconde, lui Un garçon, là, ça Oh, il fait peur Voilà D'ailleurs, tu vois une espèce de grosse cicatrice dépasser au rang de son t-shirt Elle a l'air de faire tout le dos Voilà Les deux, ils sont en train de se battre Et ce que tu vois aussi, c'est que derrière le ring, il y a une espèce d'affiche géante Représentant, elle, en train de donner un coup de pied Wesh Il y a trop de wesh, les gars, c'est quoi ça encore ? Et le gars, du coup, hop, je vais te mettre sur la map Euh, non, toi, t'es dans Pyji Kyogai Du coup, le gars va te ramener, là, il va dire Et voilà, je l'ai ramené Oh, c'est Kyogai Il va commencer à tirer la main, tu vois Il va lui serrer la main direct Ah, comment ça va la famille ? Ça va bien, mais il fallait prévenir pour savoir des choses Ah, mais écoute, je peux pas trop en parler en privé, t'as vu, c'est un club secret Tenu par les plus grosses instances de l'école Personne ne sait qu'on est là Personne ne sait que ça existe C'est fait pour les vrais bonhommes Bienvenue à la M M N L, la MMSR Oh Ah ouais, c'est ça, comme il a dit, bienvenue à la J'ai compris, j'ai compris Ah ouais, ok Voilà, ici, c'est notre petite maison Si tu veux, je t'explique Vas-y, explique-moi En fait, le club, ça s'appelle Les arts martiaux mixtes sans règles Oh Donc en fait, le principe, c'est simple On vient, on s'entraîne De temps en temps, il y a deux mecs qui montent sur le ring Et après, ils se battent Et bah c'est tout, il n'y a pas de règles Ah, j'aime bien ça Mais pourquoi il y a un poster ? Ah ça, c'est parce que En fait, tu vois, cette meuf-là C'est un peu l'objectif de toute personne ici présente Je vois Genre, regarde, elle Elle, une fois, j'ai essayé de l'affronter, tu vois Elle m'a défoncé Même lui, regarde, lui, là T'as vu, il est grand, il est costaud Là, tu vois, avec ces trucs-là Cette baltringue, là Eh Eh La dernière fois, il a essayé de la taper Il a cru, c'était une petite Il est arrivé Elle raconcule ton combat Ouais, bah écoute, en fait Je suis arrivé, tu vois Bon, je faisais Je faisais des tractions comme ça Je faisais des tractions comme ça Dans les couloirs, tranquille, tu vois Elle est arrivée, elle m'a dit d'arrêter Du coup, je lui ai dit Non Elle m'a redit Non, mais arrête Je lui ai dit Bah non, non Dégage, gagne Moi, je fais mes tractions, tu vois Après Du coup, elle a insisté La troisième fois, elle m'a dit Arrête Du coup, là J'ai arrêté mes tractions Je lui ai regardé Et je lui ai dit Qu'est-ce que tu me veux Et là Là, j'ai fermé les yeux Voilà, là, là, là Là, il a fait l'erreur Là, il a fait l'erreur Raconte-lui ce qui s'est passé Quand t'as fermé les yeux Ouais, ouais, je te raconte Je te raconte En fait, j'ai fermé les yeux Et en fait, quand j'ai rouvert les yeux J'étais à l'infirmerie Mais non Elle a défoncé Là, vous allez l'affronter, là Ouais, bah Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe Moi, j'ai essayé aussi un jour J'ai essayé l'année dernière Et j'ai essayé J'ai pas encore essayé cette année T'as vu, l'année dernière Elle était en seconde C'était chaud Elle m'a défoncé Là, elle est en première Elle doit être encore plus forte T'as vu J'essaye un peu de rattraper mon niveau Enfin, son niveau à elle Toi, je pense Ouais, compliqué, hein Compliqué Il va falloir tafer, hein T'inquiète pas On va tafer, hein Après tout le monde est là ici Pour s'entraîner Ouais T'inquiète Ça, j'aime bien, là Les airs marchés ou mises sans règles Ça, j'aime bien Voilà Notre objectif à tous C'est d'être celui Qui la dérassera Ouais Ouais, c'est ça C'est l'objectif Et du coup, tu vas voir L'autre côté, Sasuke se faire coucher Sasuke Il a perdu Sasuke, il va se faire coucher Et du coup, l'autre, il arrive L'autre, il va arriver ici Là, il va se mettre au truc Et en fait, chef J'ai entendu encore des gens Nous appeler avec l'autre nom bizarre, là Comment il nous appelait déjà Le club des S-I-M-P Qui nous appelle Avec des noms bizarres, encore là Ah bah ça, c'était C'était un des premières, là Bon, elle est l'une des caisses à mer Attends, attends, attends Bon, ok, on va organiser Une petite expédition punitive On n'est pas des Des S-I-M-P, là Bon, ok Tu vas me renseigner sur ça Attends, vas-y, Kio-Gai Je te laisse un petit peu Faire connaissance avec tout le monde Tout ça, tout ça Moi, je vais aller m'occuper D'affaires du club Vas-y, vas-y Vas-y, viens Et du coup, bon Tu vois que les deux Ils vont partir dans leur coin Pour l'instant, tu ne les auras pas plus Mais tu vas pouvoir t'entraîner Et te battre avec eux Let's go D'ailleurs, si tu veux savoir un truc Kogo aurait essayé De faire un autre truc À part se mettre Se mettre compte Avec tous les bourrins d'école Il va se mettre Il va essayer de rentrer Dans le club Enfin, pas dans le club Dans le conseil de discipline Ah Il va aller tabasser les mecs Qui n'ont pas le droit De faire des trucs Comme ça, c'est gratuit pour lui Il a droit de tabasser C'est tout, je fais tout lui fri Non, le conseil de discipline Excuse-moi, non Vous, vous allez dans le comité des élèves Là, vous allez parler des rois Et ainsi de suite Non, lui, il va aller dans le conseil de discipline Il va aller voir les gens Il va leur dire On n'a pas le droit de faire des trucs Il va vous dire non Il va lui mettre une patate Il va aller aller à la formerie Ah oui, d'accord En fait, tu verras que La plupart du temps Tu tabasses les gars Du M.M. Du A.M.M.S.R Non, mais en fait Du coup, il va aller voir Il va les laisser partir En mode Ils n'ont pas fait grand chose Ah non, 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 non Eux, ils veulent un combat Et puis c'est bon C'est une bonne excuse De se battre Tranquillement free Pour une fois qu'ils peuvent Se battre dans l'école C'est free C'est le meilleur plan Ah non, mais c'est le best plan Conseil de discipline Mais ce plan Mais voilà Du coup, ça Ce sera un petit peu Ce qui t'arrivera Dans la semaine Le A.M.M.S.R Le club caché de bagarre Le club caché de bagarre Voilà Putain, tu as marqué quoi Sur le stade ? Belgian Racing Association Amazon De toute façon, il y a des trucs De l'USC On dépêche J'ai cherché une map Avec un octogone Je n'ai pas trouvé Je l'ai goûté Il n'y a pas de problème Mais bon, le ring de catch Ça ira très bien Le ring de catch ira très bien Et du coup Le dernier Ce sera Seto Oui Seto, il aura passé sa semaine Un peu Comme Amy Du coup A faire un peu connaissance Avec les autres Sa manière de se tenir en cours Elle est un petit peu Aléatoire Il y a des moments Où en fait Il fait attention A ce qui se passe Il y a des moments Où en fait Il est complètement ailleurs Il y a des moments Où genre Vraiment Il en a Il en a Juste rien à battre Il essaye Il en kikine un peu Son voisin En fait Ce genre Genre moi Ton voisin en plus Non non C'est pas toi Ah oui c'est vrai C'est vrai que j'avais sauvé Un homme qui s'était pris Une sale Ah oui Son voisin c'est C'est Josard Ah oui c'est Josard C'est Josard C'est Josard C'est vrai qu'il était A peine arrivé Il était fiché S C'était terminé Il s'est pris Il s'est pris Il s'est pris un missile En arrivant Il s'est pris un missile Il s'est pris un missile Du coup c'est tout Bon bah du coup En fait c'est un peu sa manière Lui de faire De faire ami avec Avec l'autre C'est juste que Il a un tout petit peu En paillissant parfois Voilà Ok d'accord Euh ok Très bien Euh bah sur Sur Rossa Du coup Je vais te donner Des avis du coup Sur Rossa Alors Rossa Tu apprendras C'est quelqu'un Qui lit beaucoup Ok Entre les cours Il lit beaucoup Et bah tu vois Quand tu vois les livres Ça a l'air d'être Que des Que des romans En fait Policiers Les policiers Ok Ouais qu'ils s'intéressent Beaucoup Et puis Genre dès qu'il y a Dès qu'il se passe Un truc chelou Il écoute Tu vois Ok Ah t'aimes bien Les trucs d'enquête Etc toi Ah ouais Moi Ah Enfin Ouais Ouais J'aime bien Ouais Ça demande un peu Ça demande un peu Beaucoup de Beaucoup de Beaucoup de D'expertise Non ce truc là Genre Et c'est quoi C'est quoi Les romans Que tu lis Là actuellement On va voir Bah du coup il va te donner Des noms aux romans Policiers C'est connu Enfin non Certains connus D'autres noms Tu vois Là je n'ai pas les connaissance En tant que MJ Pour les donner Ça je le connais Ça je le connais Ça je connais pas Ouais Ça tu connais pas celui là Non Attends Attends Celui là c'est une référence Faut le lire Sérieux Bah oui Bon écoute Fille le moi Je vais essayer Tu l'as déjà lu toi Non ça Ouais oui Je l'ai lu Bon allez Celui là Celui là il a fallu attendre Les deux tiers Pour que je devine Qui c'était le coupable Mais Ah ouais Ah ouais t'es chaud T'es chaud bouillant Non mais des fois Ça se voit dans les premières pages Ah ouais Bah oui oui Je vais peut-être essayer De faire comme ça Ça devrait être Un peu plus intéressant Je suis jamais J'ai jamais été trop Dans la lecture En vrai Après il n'y a pas que la lecture Il y a aussi des séries télé Comme ça En fait J'ai toujours un peu de mal De me fixer sur un truc En particulier Il faut Faut toujours que je bouge Ah Ou alors c'est peut-être Pas pour toi Après moi Il y a un club Il y a un club Je sais juste que Je mets du temps A lire en fait Mais je peux le faire C'est bon Ah Ok ok Moi ils ont failli Je sais qu'il y a un club Qui résout les affaires A l'école Ouais Je comptais le rejoindre Justement Ça peut être rigolo En vrai Pourquoi pas Ah bah ouais Tu pourras peut-être Le ronde avec moi Ouais Du moment qu'on Se tourne pas trop Les pouces Ça devrait aller Non ça devrait être actif Quand même Genre les enquêtes Ça doit bien demander D'aller sur le terrain Des trucs comme ça Ouais Il y a des petits trucs Après la plupart des temps C'est des garçons Ou des filles Qui veulent qu'on enquête Sur leur petite amie Si j'ai bien compris Ouais ouais Bon allez A la limite Ça peut être rigolo En vrai De toute façon On verra bien Ouais Ok Vas-y Je vais venir voir J'ai jeter un coup d'œil Et du coup Voilà C'est un petit peu comme ça Que vous allez passer votre semaine Bon il y en a un qui Vous avez des élèves De temps en temps De votre classe Notamment Sasuke Boubacar Et Kyogai Et Kyogai Qui reviennent De temps en temps Avec des blessures en plus Vous savez pas ce qui s'est passé Il y en a un qui va se casser le nez Il va revenir comme ça Genre en vélo Ah ouais Et après une semaine du coup Quand vous allez arriver à l'école Vous allez voir un espèce de grand panneau Devant l'école Où vous voyez un grand rassemblement d'élèves Au moment où vous arrivez tous les 5 D'ailleurs je Non non vas-y Non j'avais juste oublié J'avais juste oublié de dire J'ai juste demandé à Roxane si ça allait Parce que du coup elle s'était fait agresser la dernière fois Ah oui Roxane Et vous aurez Comment dire En fait vous aurez eu une Une espèce de Enfin le lendemain Vous aurez eu du coup chacun A vos places Une espèce de petite Comment dire Un petit Un tout petit baluchon Avec des bonbons à l'intérieur Et avec écrit merci Trop sympa Que mec il reçoit un milliard de baluchons En mode Mais toi t'en as Mais voilà vous en avez tous un Et Kyoga il en a genre 7 Et dans certains il y a des photos Tu vois d'ailleurs qu'il y a apparemment il y a eu certains baluchons qui ont été sabotés ça se voit Ouais Tu vois qu'il va regarder c'est toi il va faire la roche du succès Ah tout le monde a reçu des baluchons ou euh ? C'est quoi ? Tout le monde en a reçu un c'est juste qu'en fait moi j'en ai reçu 7 Sur ceux qui sont arrivés jusque là Il y a ceux qui sont survécu Est-ce que mon baluchon a survécu jusqu'à mes mains ? Ton baluchon a survécu jusqu'à ta main Mais euh Enfin quoi que non Quand t'es arrivé ton baluchon était ouvert Et il te manque un ou deux bonbons Ah ouais Ah ouais Mais le mec il est à côté de toi C'est un fricain salaud C'est un fricain salaud non c'est c'est midi il voit les crayons du bon moment du coup vous avez comme vous dit vous avez cette espèce de grand panneau quand vous arrivez le matin en cours il va aller voir le panneau du coup vous avez du coup sur le panneau une espèce de grosse liste avec plein de clubs justement qui recrutent donc tu ne verras pas l'AMMSR dans cette liste ah bah il y est déjà à partir de ce moment voilà c'est un club privé mais vous voyez plein de clubs qui recrutent et du coup il y a des gens qui vous proposent à côté de rejoindre des clubs et ça va être un petit peu le moment où chacun d'entre vous allez devoir choisir enfin c'est le moment de l'année où chacun d'entre vous allez devoir choisir dans quel club vous allez aller vous si vous allez être dans le club de ceux qui rentrent à la maison alors pour faire ça c'est pas une obligation c'est pas une obligation mais voilà alors pour faire ça et bien écoutez on va passer le passé chacun d'entre vous savoir ce que vous voulez faire encore dans l'ordre voilà et je vous laisse poser des questions si vous voulez sur certains clubs on pourra jouer ça on va commencer par et me quel club tu aimerais rejoindre le club des détectives ok alors le club des émis comme des détectives alors j'ai mon alors normalement j'ai une macro qui me donne directement tout le nom enfin j'ai juste à taper détectives j'ai l'ombre de ceux qui sont dans le club des détectives et du coup je dois rechercher à la main alors attend il y avait qui déjà elle est dans t10 lui il est dans à la mmsr elle je crois qu'elle est dans les pop-up girls voilà c'est sûr elle elle est où tennis beaucoup de monde dans le club de tennis en fait club de magie avec déjà le détectives tu verras il y aura hossa faut que j'ai pas sous un parent je vais changer de club après je sais je crois que c'est ah oui 5l c'était une otaku terminé sasuke lui il va sasuke lui il est officiellement dans le club de ceux qui rentrent à la maison mais ils rentrent pas à la maison attend à j'ai pas mis d'autres là dans le club de tequila ah ouais c'est un tête à tête avec rossat c'est un tête à tête avec rossat la coïncidence ok d'accord très bien ok on va voir pour le reste du coup pour l'instant et me tu vas être dans le club des détectives avec rossat je vais préparer la scène après voilà emily quel club tu vas essayer de rejoindre où est ce que tu vas essayer de fonder ton club éventuellement est-ce qu'il y a un club de cosplay non il y avait un club de cosplay par contre tu vois qu'il ya un club de fans de manga ouais est-ce qu'il est possible de voir les visiter les clubs pour voir s'il restera dedans en fait ah oui c'est possible visiter les clubs juste pour rien qui dedans mais quand tu vas aller du coup t'es dirigé dans le club de manga tu peux entendre comment ça y'a pas la glé bah je t'ai dit ils ont perdu je te dis ils ont perdu la clé oh putain casse les couilles là vas-y on peut même pas rentrer dans la salle là écoute il ya on a le sérieurier qui va venir la semaine prochaine en attendant vous vous débrouillez hein ouais on se débrouille comment comment on fait pour lire des mangas dans un club de manga si on peut pas accéder à nos mangas t'es sérieux t'es pas sérieux là du coup t'es arrivée à la main s'entendu la rive et a fait demi tour ok bon tu voyais c'était lui qui était là c'est c'est ok t'en a plusieurs états bas du coup t'as elle qui va dire te voir ouais qui va dire te voir elle va dire et emily viens viens il faut qu'on viens viens j'ai le papier ça y est ah voilà elle fait partir au club de manga tu vois euh pourquoi tu parles de manga dis j'ai failli aller à ce club ah ouais non y'a des dégâts non on va pas là bas y'a des dégâts ils sont ils sont cringe ouais j'ai vu par moi même ouais après ça va le plus cringe c'est le mec du club d'informatique là t'as pas encore vu sa gueule attends je vais voir ça t'as qu'il y va au club d'informatique ah non juste va vers là bas regarde la salle tu ouvres la porte tu verras il va te regarder euh attends composition de cringe composition de cringe tu vas y aller les cosplayers je fais pas ça marche pas ouais y'a pas le mode faut faire ça la main bon écoute pratique beaucoup de coups de faire que je suis empouler ok tu vas aller empouler tu arrives devant la salle et quand tu vas ouvrir la porte tu vas voir ce type là il te regarde avec ses yeux là il est de l'autre côté de la porte t'as l'impression qu'il attend ici depuis une heure et il te dit bonjour tu veux en savoir plus sur le club d'informatique tu veux en savoir plus sur le club d'informatique seulement quand enfin seulement quand toi tu clignes des yeux ok d'accord il va cligner des yeux et il va essayer de faire des faces pour voir si il finit tu verras pas cligner des yeux ah oui il est fort oh non ah oui il est fort tu vois derrière derrière tu vois une autre personne qui a l'air un petit peu absorbée par son ordinateur alors attend tac il n'y qu'une seule autre personne apparemment il est en tête à tête avec cette fille dans ce club je vais vous laisser bonne journée bonne journée ah ouais il est trop fort je peux pas le battre ah mais je t'ai dit moi il me fait peur même le poulet ça l'a même pas perturbé une seule seconde non 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 moi il est chelou je suis sûr il a déjà buté quelqu'un lui ah en plus avec cette voix alors ouh tu rejoins le club d'informatique tellement c'était moins frillon non non vas-y viens on va chercher les autres on va chercher les autres on va s'y dire ouais on va faire un club de musique métal ouais il y avait pas euh vas-y vas-y il n'y a plus les noms en dessous t'es chier tac alors du coup il y avait pas fabiolec vous voulez les rejoindre le conseil des étudiants ouais mais elle peut être dans le club elle peut être dans le truc en même temps on peut ouais bah ouais oh je vais te faire ton papier tac elle va être le donné elle va le signer en elle va le signer en notre mouvement elle va le faire faut que j'aille m'inscrire tu vas tu vas où ? bah le conseil des étudiants je vais m'inscrire pour pas euh pour être au disette ah euh ouais ok bah bonne chance ouais bonne chance on verra plus tard pour le conseil des étudiants mais pour l'instant tu es dans le club tu vas être dans le club avec ces 4 personnes là euh je vais aller faire du métal euh Kazuma est-ce que tu vas chercher un club toi ? avant j'ai une question euh ouais il est allé dans quel club ? ouais ouais il est allé dans le club de tennis ah oui non mais euh genre le club de tennis depuis qu'il y est c'est devenu euh basiquement tu sais ils font des dans un temps ils font des matchs où tu montes et tu descends lui il est resté en haut tout le temps euh non bah je vais je vais attendre pour m'inscrire au conseil des étudiants aussi ok dans le conseil on verra ça à la toute fin euh du coup bah je vais passer directement à Kira Kira tu vas te faire traîner de force au club de foot hein euh ouais et puis t'as dit si on peut rejoindre plusieurs clubs ? euh ouais s'il se fait une vidéo dans un à n'importe quel club il va le rejoindre en fait personne d'autre ne te verra bah voilà parfait donc tu vas te retrouver dans le club de foot attend y'a qui dans le club de foot déjà ? Kuroko et retour attend est-ce qu'il y a dans un club y'a besoin de 5 personnes pour être euh 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 non c'est 4 ah ça va c'est 4 je devrais inscrire dans le club aussi t'auras inscrit qui ? moi j'aurai inscrit aussi euh 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 j'aurai inscrit Kira pour compliquer le club ah ouais bon il y'a d'autres personnes dans l'équipe de foot hein euh mais euh ce serait seulement notable pour l'instant parce que j'crois que j'ai personne d'autre de votre classe c'est les classes que vous... y'a le beau gosse ah oui y'a le beau gosse y'a le beau gosse y'a le beau gosse capitaine de l'équipe vous avez énormément de pop-pom girls qui regardent donc elle euh et puis on a le plus haut on a le plus haut puis on a le plus haut puis on a le plus haut donc elle qui est jamais très loin parce qu'en fait elle arrive pas à trouver que elle arrive pas à retrouver que qui au gagne après les cours en dans le coeur mais lui il est pas là hein il est pas dans le club de foot ? non lui il est dans le conseil des étudiants il est dans le conseil des étudiants lui il est fou le conseil bah en fait j'ai pas de mentir vas-y vas-y pas de mentir quoi ? non mais ça veut dire que officiellement quand elle lui il est fou le conseil disciplinaire donc forcément il est bad un peu officiellement il ne fait que ça ouais de toute façon voilà il est à basse il est à basse là et ensuite il va dans le club il va sur le ring pour les terminer tu vois euh ouais ça c'est bon je vais respecter les lois c'est ok conseil disciplinaire j'avais pas du tout prévu ça mais voilà on va on va se garder ça dans un coin et euh voilà et du coup le dernier c'est euh c'est tôt est-ce que tu veux rejoindre un club en particulier ? euh c'est toi il se pose la question du coup il va jeter un coup d'oeil au club d'investigation parce que comme il l'avait prévu promis à Rosa qu'il allait qu'il allait voir ok et du coup euh voilà on va on va commencer à jouer ça du coup Amy euh tu vas arriver dans la salle du club d'investigation quand tu arrives tu vois tu vois du coup Rosa qui est là il a les clés il a les clés il a les clés il ouvre la porte et il fait euh c'est ça le club d'investigation regarde euh je vois qu'il y a l'ordre regarde avant d'un rouge à l'intérieur il a l'air un peu dépité il va soupirer euh il y a Amy qui arrive comme il faisait hop salut Rosa hein oh salut tu viens pour euh rejoindre le club ? c'est ça investiguer des choses être euh euh arrêter des malfaiteurs ah bah écoute je suis désolé mais apparemment il y a que des terminales dans dans le club ils sont tous partis ah mince là on est pas assez pour euh pour le maintenir oh non raconte pas de bêtises bah écoute euh même si tu le rejoins on est que deux il nous faudra moins 4 personnes là un instant je connais euh des personnes qui pourraient le rejoindre et la Kira la Kira quasiment légende non non pas D une il en connait deux techniquement je vois la Kira légende tu penses à des gens ? ouais 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 j'ai parlé à absolument tous les élèves de la de l'école t'inquiète euh il y en aura bien un ou deux qui vont accepter ou sinon il y a 16 de mon orphelinat ah bah ouais bah écoute euh moi aussi je vais chercher de mon côté alors et à peu près à ce moment là du coup t'as assez tôt qu'il va arriver première mission hop vas-y bah dis donc vous êtes euh c'est c'est là le club d'investigation ? ah salut c'est toi ouais c'est là mais euh bah y'a 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 personne en fait ouais ah ouais et tu veux pas le rejoindre ? bah je veux bien tenter le coup mais faut que ça bouge hein euh bah t'inquiète 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 Amy elle a dit qu'elle connait tout le monde elle doit connait deux trois affaires à résoudre non ? ah ouais ouais j'en ai plein en tête là ah tu sais tu sais ce que j'aime hein Amy oui 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 si t'as besoin que ça bouge avec moi ça veut bouger ah parfait alors du coup première investigation on perd pas de temps les gars on va trouver un quatrième membre euh ouais bah allons-y je regarde à Amy alors qu'on va en sortir je lui demande on peut pas inscrire Kera à la limite ? ouais mais lui c'est notre joker il faut pas tout de suite notre joker ouais ok c'est notre joker ouais mais vous je trompez quelqu'un d'autre avant d'utiliser notre joker c'est vrai t'inquième et attends du coup c'est notre joker c'est terrible et du coup et du coup hop j'ai voulu créer un truc attendez hop je tabasse mon clavier deux secondes on l'entend on l'entend plus fin plus fin tonneau chineau oh voilà nickel ok ah une quête vous avez une semaine pour trouver votre quatrième membre ok voilà c'est quelque chose que vous ferez du coup plus tard je vous laisserai rp ça après mais voilà vous avez une semaine pour trouver votre quatrième membre sur notre club ferme ce sera votre mission et du coup et du coup bon Abby après tu vas commencer à les chercher yes et tu entendras alors tu ne sais pas encore pour un quatrième membre par contre euh fais moi quand même un petit g pour avoir parlé à tout le monde on va tenter un g social quelque chose donc tu peux faire un g tu auras le plus 2 d'intuitive ok parfait 6 ok très bien alors je vais créer une autre quête tu auras appris quelque chose à ce qu'il paraît les nuits de pleine lune on peut apercevoir du coup euh attends ah oui d'accord lui il est en active ouais les nuits de pleine lune dans ça du coup je vais te mettre toi les nuits de pleine lune on peut apercevoir certaines personnes ont pu apercevoir une silhouette approchée une ombre et en fait toutes les personnes qui ont vu cette ombre horrifiée ont enfin sont tombées horrifiées de voir cette ombre sans tête personne n'a vu le corps en question il apparaît seulement les nuits de pleine lune dans la on va dire dans le gymnase mais euh c'est une espèce d'affaire un peu sombre une espèce de rumeur qui tourne à l'école un peu glauque et il paraît que ce serait il paraît des légendes disent que ce serait éventuel peut-être l'ombre d'un élève qui aurait comment dire l'ombre d'un élève qui aurait qui aurait fini par se faire décapiter par les membres de sa classe pour pouvoir avoir les examens voilà ok ça marche et du coup hop je crée aussi le premier mystère le premier mystère Hop, donc ça, ce sera, d'accord. Hop. Voilà. Et vous allez passer un peu de temps pour chercher, mais les gens, ils sont tous occupés sur plein d'autres clubs. Vous verrez que, actuellement, vous ne trouverez personne pour rejoindre le club des détectives. Alors, je ne sais pas si vous voyez le Quest Tracker qui s'affiche. Alors, si vous allez dans le petit drapeau à gauche, vous pouvez cliquer sur l'icône qui est tout en bas. Ah, d'accord. Ok, parfait. Alors, attends, qu'est-ce que ça fait ? Ah oui, Quest sur Tracker. Ok, d'accord, c'est ça. Voilà. Et du coup, vous quatre, du coup, Emily, toi, avec Ganna, Fabiola et du coup, elle, vous allez, vous allez voir, vous allez, du coup, signer le papier. Et du coup, tu vas arriver avec les quatre, avec les trois. Du coup, Fabiola va dire, bien, j'ai tout arrangé avec le conseil. J'ai réussi à nous trouver une salle. Parfait. Oh, tu gères. Oh, tu gères, je savais que c'était une bonne idée de traîner avec toi. Ouais, tu ne traînes quand même pas avec elle que parce qu'elle peut nous trouver des salles. Mais non, mais non, c'est parce que je l'aime bien. Ah oui. Ah ouais, ouais. Parce qu'elle est cool Fabiola, qu'on travaille avec elle. Bah ouais, en plus, elle joue de la guitare et tout. Bon. Du coup, tu nous la montres, cette salle ? Oui, oui, bien sûr. Et du coup, elle va vous emmener jusqu'à une salle. Et vous allez arriver dans cette salle. Vous avez une petite salle avec juste des meubles vides. Une table. Et rien d'autre. Et là, tu as elle qui va regarder à droite à gauche. Et là, vous regardez tous comme ça, un peu penaudes. Elle va vous dire... Bon. Quelqu'un a des instruments ? Je peux essayer de faire du beatbox ? Mais on fait du métal, pas du beatbox. Bon bah j'ai pas d'instrument alors. Ah ouais. Bah écoutez, écoutez les filles, moi je peux vous proposer une opération. Alors, le soir, il y a la salle commerciale. Il ferme vers 19h. Si tu... Voilà, si tu passes par... Par une... Par une débouche d'élération, tu peux la casser en un coup de pied. Tu peux rentrer dedans. Oulà, ouulà, ouulà, ouulà. Tu veux qu'on combriole la salle commerciale ? Bah, t'as de l'argent toi ? Non mais... J'ai pas d'argent mais... La première solution qui te vient d'être, tu devrais pas te décombrioler. Euh... Tu prends ça tout le temps quand même. Non ? Oh bordel. Bon, passons. Euh... Sinon, euh... Emprunter de l'argent... Avoir des fonds, non ? On peut récupérer des filles d'instruments, ça. On doit avoir fait dans l'école. Euh... Euh... Apparemment, euh... Tous les instruments ont été... Enfin, tous les instruments ont été réquisitinés par les autres clubs. On vient d'être créés, il va falloir qu'on se tabouille nous-mêmes. Ah ouais... Bon bah... On va voir qu'on trouve des petits boulots. Ah, faut qu'on travaille ? Oui. Ah... Ah ouais, je... On va voir une discussion après, quand même. Euh... Ok, ok. Bah j'allais dire, je connais un mec qui peut nous trouver du travail. Bah c'est parfait. Tu me présentes ? Euh... Ouais, ouais. Après euh... Vous grévite ? Ah, c'est ce genre de travail. Est-ce que t'as quelque chose d'un peu plus légal ? Qu'est-ce que tu fais de tes joueurs ? Qu'est-ce que tu fais de tes joueurs ? Euh... Qu'est-ce que tu veux dire par légal ? Euh... Quelque chose que si euh... Euh... La police nous demande qu'est-ce qu'on fait, on peut leur répondre honnêtement. Euh... T'aimes bien le cosplay, toi. Ok. Du coup euh... Faudra qu'on devra une discussion après, là. Euh... Euh... Bah Jésus, t'aimes bien le cosplay, toi ? Ouais. Euh... T'as pas peur d'avoir trop chaud ? Non. T'aimes bien les lapins ? Ouais. Euh... Ok, bah si vous êtes tous ok, euh... Bah j'ai peut-être un truc. J'ai... J'ai un ami à moi, il tient un espèce de petit magasin. Et puis des fois il engage des gens pour euh... Pour remonter des... Des enfants dans son magasin. Ah bah voilà, on peut faire ça. Il faut se déguiser en lapin... Ou en castor. Ah je les ai pas ceux-là. Est-ce qu'on peut garder le costume à la fin ? Non. Bah attends. Bon, bah moi euh... Moi je peux prendre ça. T'avais une autre idée fille ? Euh... Moi je sais pas si je vais pouvoir me déguiser euh... En lapin ou en castor. Ah ouais, c'est vrai que toi ça va être compliqué euh... Euh... Bah écoute, on va faire le lapin et les castors à 3. Et puis Fabiola, bah je vais voir si on peut pas te mettre à la caisse. Je vais m'arranger avec lui. Et du coup, ça, ça va être votre quête. Faut que tu travailles. Trouille. Faut que j'ai acheté des instruments. Hop. Alors, voilà où je vais mettre L en avant. Bien, je crée en direct. Je suis absolument pas en impro, c'est faux. Allez, il fera plus de la vie. Ah oui. Un petit truc. Quand vous débloquez, quand vous faites vos quêtes, la récompense à XP, elle est pour tout le monde. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Donc voilà. Sachez que c'est intéressant pour tout le monde que vous réussissiez tous vos objectifs. Voilà. Attends, d'ailleurs, il y a une autre quête qui va être créée par contre. Il y a une autre quête qui va être créée. Hop. Ah oui ! Tu vois ? Tu vois la petite quête ? Oh putain ! Elle est entière ! Quoi ? Je ne l'abro pas en fait ! Ah il y en a un qui est en train de regarder sur le Twitch c'est ça ? Oui oui ! Inaccessible c'est avec 2C Ah ! Avec 2C Ah mais il faut de l'orthographe en direct ! 2C inaccessible sérieux ? Ouais 2C Comme access Non pas le cible C'est... Bon laisse ! Quoi ? C'est à la place du X les 2C Ah putain ! Comme ça accessible ! Je me fais trajet sur l'orthographe en direct ! Sérieux ? Tiens ! Y'a pas de... Y'a pas de quoi ? Y'a pas de quoi ? Là c'est bon c'est bon c'est bon Y'a pas d'accent je suis désolé ! Oh ! Compliqué aussi ! Quitte ! Hop ! Voilà ! Ça c'est juste parce que voilà ! En gros mon Kyogai je te le dis mais t'as déjà eu ton petit event avant ! Pour les clubs ! Oula mon Shadow il est en PLS là ! Qu'est ce qu'il se passe ? Arrête ! Je vais reset le chat ! Je vais clean le chat ! Ah ! C'est mieux ! Ok ! Ensuite ! Du coup euh... Kira ! Toi ! Tu vas te faire traîner de force par Mehdi aux sélections du club de foot ! Donc on va vous asseoir dans un banc et on va vous faire chacun jouer des matchs ! Avec du coup les vieux du club qui regardent qui est-ce qui joue bien ou pas ! Et du coup on va faire un G pour savoir si tu joues bien ou pas ! Et si tu vas être recruté dans le club de foot ou pas ! C'est des sélections ! Pour ça il va falloir que tu me montres à quel point tu es fort ! Ah ouais ! Alors ! Et du coup ! Pour ce G tu vas pouvoir utiliser euh... Alors ! Je vais t'autoriser le Art de l'invisibilité ! Attaque ! Et euh... Moins 1 pour Shy ! Ok ! La malchance n'attaque pas c'est bon ! Euh... La malchance euh... La malchance n'attaque pas ! Ah si si ! La malchance ! Mais la malchance va te donner un D ! La malchance va me donner un D ? Ouais ! Attaque un malchefère pour me donner une... Bah tu... Tu mets juste dans euh... Roll Modifier tu mets un ! Ah ! Moins 1 du coup ! Non ! Un ! La malchance va te donner un D ! Elle t'enlève pas un D cette fois-ci ! Elle va te donner un D ! La malchance veut que tu réussisses ! Ah ! Ah ! Il y a juste un D 6-5 ! Ah c'est chiant ! Bon ! Tu... Bah... En fait tu vas pas tant que ça te faire remarquer ! Euh... Donc pour l'instant tu sais pas trop comment ça va se passer ! Tu sais pas trop si tu vas être pris au club ou pas ! T'as pas l'impression d'avoir fait une performance de fou ! Donc tu te dis ouais c'est bon ! Je vais pas être pris ! Tout va bien ! Là pour toi... Bon tu te dis voilà c'est bon ! Je serai pas dans le club de foot ! Je vais pouvoir rentrer chez moi les soirs ! Personne me remarquera ! Ma vie va continuer euh... Ma vie va continuer à être un long fluff tranquille ! Ça jusqu'à ce que Maison dit qu'il s'engage nous pour qu'il prenne ! Ha 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 ! Tu... voilà ! T'as pas l'impression d'avoir fait une performance de ouf ! Et du coup ta quête je la révélerai peut-être plus tard s'il y en a une ! Et du coup euh... Toi du coup euh... Kazuma ! Tu vas aller te présenter au conseil des étudiants ! Alors au conseil tu verras plusieurs personnes ! Alors déjà quand tu vas ouvrir euh... Tu verras du coup... Sept euh... Jeune fille derrière un grand bureau ! Euh... Avec un tas de papiers ! Tac je vais la mettre là ! Euh... Avec un tas de papiers tu vois cette autre jeune fille du coup... Euh... Assise sur un fauteuil euh... En train euh... Bah elle aussi elle a... Elle a aussi tout un tas de papiers tu comprends pas ! Quand tu te... Quand tu arrives du coup les deux... Les deux jeunes filles se tournent vers toi et euh... Du coup euh... La... La deuxième celle-ci ! Ah j'ai... Le ping ne marche plus aussi ! Nickel ! Attends le ping ne marche rien en plus ! Ouais ! Ah oui il y a un mode qui a... Le mode du ping... Il y a un mode qui a du ping qui marche plus donc le ping ne marche plus ! Donc c'est elle ! Qui va... Qui va se lever et t'accueillir ! Ah bonjour ! Bonjour ! D'accord ! Et alors que tu vas rentrer euh... Ou non quoi que non ! Valentino il n'est pas là ! Je cherche Valentino ! Ah Valentino ! Euh... Oui il est parti euh... S'occuper de euh... De donner les clés au... Au nouveau club ! Pourquoi t'as besoin de lui ? Non ! Ah ! Euh... Et vous vous avez besoin d'aide ? Et du coup tu vas voir cette fille qui va se lever et va dire euh... Ah ! Tu... Tu veux rejoindre le conseil ? Bah disons que les autres clubs sont pas très intéressants ! Euh... Je vois et... En quoi tu penses pour pouvoir nous aider ? Vous avez beaucoup de paperasse ! Euh... Ouais ! Elle regarde la montagne pâte de papier qui est là devant elle ! Euh... Tu saurais euh... Trier ça ? Les trier... Les classer aussi... Euh... L'autre elle va... L'autre tu vois qu'elle va la regarder et puis euh... Tu vois que la fille va se lever... Elle va euh... Allez euh... T'attrapes le bras et va dire tu es pris ! Euh... Tu es pris elle vient ! Euh... Tant qu'on me dit euh... Ce qu'il faut que je fasse je le ferai... Euh oula attends 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 euh... Je peux pas euh... Comme ça euh... Enfin il faut euh... Faut le tester avant ! Euh... Ah oui 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 bien sûr oui période de test euh... Très bien euh... Euh... Bah écoute euh... Regarde euh... Elle va t'expliquer pendant de longues minutes comment il faut trier les papiers ! Ouais ! Pour le moment ça va pas être très très euh... Voilà euh... Euh... Je vais avoir plein d'histoires de triage de papiers euh... On va t'expliquer ça ! Euh... Est-ce qu'il y a des papiers qui sont intrigants ? Euh... Il y a quelques papiers qui sont intrigants bah du vois déjà tu vas avoir euh... Quelques plaintes concernant des gens qui auraient vu euh... Une personne sans tête ! Voilà ! Euh... 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 Pas mal de plaintes apparemment sur un professeur ! Ah ! Euh... Voilà ! Quel genre de plaintes ? Euh... Apparemment il y a un professeur qui serait un peu chelou euh... Qu'on verrait souvent traîner euh... Du côté des vestiaires tu sais pas ce qu'il fait ! Et... Voilà ! Euh... Puis... Pas mal d'autres trucs ! Je vais pas tout te révéler tout de suite ! Hmm... Pour les affaires à régler toi tu auras t'inquiète euh... Je pense c'est la prochaine fois aussi ! Au bout d'une petite debilleur euh... Du coup euh... D'explications ! Tu vas voir du coup euh... 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 Tu vas voir cette personne là ! Ah ! Qui va arriver ! Ah bon ! Tu t'attendais là ! Ah ! Fini ! Euh... C'est... Euh... C'est... Kazuma c'est ça ? Bah... Ah oui il vient de rejoindre le club euh... Il va nous aider euh... Un petit peu avec toute cette paperasse à trier ! Ah ok euh... Euh... Très bien ! Donc lui il va juste aller s'asseoir sur le fauteuil du coup ! Il va dire et du coup euh... Pourquoi tu... Pourquoi tu es venu ici euh... C'est pas l'endroit le plus intéressant enfin euh... Il y avait pas plus intéressant ! Je vais couper ma pile de papier en deux ! Je l'entends la moitié ! Si tu t'ennuies ! Il va regarder ! Je vois qu'il va regarder la pile de papier ! Il va dire oui ! Euh... Et puis il va commencer du coup à... Il va commencer du coup voilà ! Je suis pire ! Et tu verras voilà ! Donc euh... Du coup au club ! À ton club ! Tu apprendras deux trois choses ! Tu apprendras déjà que euh... Apparemment masser euh... Euh... Elle vit dans un dojo ! Elle s'entraîne au karaté avec son père depuis sa plus longtemps enfance ! Euh... Voilà ! C'est ce que tu apprendras sur elle ! Daisy est une vieille amie à elle ! Et euh... Un autre fait intéressant ! Tu apprendras que euh... Valentino... Il a été recueilli euh... Par euh... Il a été recueilli par euh... Il a été recueilli par l'église ! Apparemment c'est un orphelin aussi ! Il est livré à l'église ! Ah ! Est-ce que euh... Je peux faire le lien avec le fait que... Qu'on pense qu'il est... Passé un pacte ? Alors euh... Ce que tu peux te dire c'est que tu ne sais pas s'il y a un ange ou pas dans cette église ! Mais si effectivement dans cette église il y a un ange, et le seul moyen de le savoir c'est d'y aller ! Euh... Il y a de grandes chances que Valentino est passé effectivement un pacte ! Faudrait... Faudrait tester voir ça ! Mais en tout cas... En note euh... d'où ça se trouve ! Ok ! Tu sais où est euh... l'église ! Et pour l'instant tu n'en sauras pas plus ! Au niveau de tes quêtes, tu auras des trucs à faire pour le conseil ! Mais ça on fera ça dans... Comme dire ! Je te donnerai ça dans une petite session qui aura lieu entre euh... Entre euh... Maintenant et euh... La prochaine session qui sera normalement dans 2 semaines ! Ça ça veut dire que j'ai pas d'idées tout de suite ! Mais t'inquiète ça va bien ! Ok ! Voilà ! Non mais pour les clubs je suis en... Pour les clubs comme je vous ai dit ! Celle-là je suis en full impro ! Et du coup euh... Vous allez faire euh... Voilà ! Kana va vous parler de son truc ! Donc pour l'instant vous allez au club de musique ! Ce qui se passe c'est que Kana elle tape... Enfin quand tu vois au club de musique hein... Kana elle tape sur un... Elle tape sur la table pour s'entraider à la batterie ! Pendant que euh... Pendant que euh... Pendant que euh... Pendant que elle euh... du coup euh... chante ! Et Fabiola... Bah Fabiola en fait ! Elle est... Fabiola euh... Pour l'instant vous la verrez plus euh... Au conseil des élèves en fait ! Tu la verras arriver euh... Clairement quand elle est au conseil des élèves ! Fabiola c'est celle qui... C'est celle qui attaque le plus de travail ! Le plus de taf ! Elle est extrêmement rapide euh... Dans ses... Dans sa paperasse ! Voilà ! Mais pour les trucs intéressants du conseil ça ça va venir plus tard ! Euh... Et... Après cette journée ! Vous allez tous pouvoir rentrer à la maison ! Donc toi du coup euh... T'auras pu te présenter au conseil disciplinaire euh... Kazuma ! Donc conseil disciplinaire tu vois que c'est que des becs ! Tu leur donnes genre en baston tu leur donnes 3 sur 10 ! Ouais ! Et en fait t'as l'impression que tout ce qu'ils savent faire euh... Kyogai euh... C'est euh... Appeler la chef du conseil des élèves ! Donc du coup quand t'arrives... Tu deviens instantanément le pilier ! Genre limite ils veulent t'élire chef et tout ! Le guy le meilleur ! Ok ut рублей ! Ce mec le chouint le meilleur ! C'est MKIIIiii ! J'sais pas si... J'crois qu'il est but ! En vrai en vrai... Clairement oui j'ai hc en way Quand il va voir ça ! Ah bah si vous voulez venir chez moi y a pas de problème hein ! En awful... C'était simple ! Ce fut rapide ! Mais quand il apprendra que c'est vraiment 3 hourlook et son baston y a vraiment des mécs ! Par contre ! Maintenant que c'est moi lemania ! On va s'entraîner un peu les gars ! Comme ça en en plus ça ira des combats intéréssants avec mes copains !! Mes compagnes auront des vrais compagnes intéressants la prochaine fois En vrai d'aller s'arrêter, ils pourront enfin s'amuser Ils tombent sur des 3 sur 10 Après tu peux gérer les 3 sur 10 et mettre tes potes au concept d'ici Après pas sûr qu'ils aient envie, c'est le problème quoi Ou encore ça m'étonnerait qu'ils veuillent Ah bah ça tu verras Et du coup, vous allez rentrer Et quand vous rentrez, vous entendez un gros Mais c'est quoi ce jeu-là ? Mais, mais, mais Elle est repassée, vous pensez qu'elle est repassée en Non, non, c'est pas, c'est pas, ça vient pas de Comment dire ? C'est pas à quoi ? C'est une grosse voix virile Et vous voyez, vous rentrez, vous voyez un homme de type chauve On est de retour Voilà, vous voyez un homme de type chauve Vous voyez un homme de type chauve En train de se faire démolir sur Soul Calibur 2 Ça se fait paradis Ça se fait paradis Je vois que Ryu, euh... Ryu, basiquement, genre, juste c'est Il prend Voldo, il se place devant lui Il met au bord du terrain, il met un petit coup de queue Un petit coup de cul, je vois Ah non, mais pas comme ça, Asko ! C'est pas comme ça ! Ah, salut ! Ah, salut les gosses, vous êtes là enfin ! Ouais, on est rentrés Eh, je suis devenu le pilier du conseil disciplinaire ! Oh ! On va taper qui le cheveux ! Oh, ça c'est mon champion ! Oh ! Je me suis inscrite au club d'investigation On a déjà plein d'affaires Ah, les investigations, ah ouais ouais, ça c'est cool aussi Apparemment, il y a un fantôme dans la salle de sport D'un gamin qui se ferait couper la tête Ah oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'élèves qui en avaient parlé Vous occupez, Amy et moi Ça va, ça te retirera de la paperasse Je peux vous noter les noms Ouais, ça serait pas mal ça, en vrai Comme ça on va les interroger, ouais, ça serait pas mal Et toi, Emily, ça s'est passé ? Ouais, on a un club de musique avec tes copines On va faire du métal Mais pour l'instant on a pas d'instrument Bah t'inquiète, c'est quoi ? D'ailleurs, je vais rentrer plus tard Puisque je vais m'aider à travailler Non, attendez, attendez Attends, avant ça J'ai à vous parler Kira, personne va te demander, attends juste Retirer et remettre ta part Kira, tu as été oublié On y aurait quand même plus Vas-y, vas-y Asseyez-vous, je vais vous parler Euh... Ryu, Maki, euh... Vous avez pas des devoirs à faire ? Oh... Du coup, tu vas voir, les petits vont euh... Ils vont partir du coup dans leur chambre en boudant Et prends ton piaf, s'il te plaît Eh, Ryu... Ouais ? Si tu fais tes devoirs correctement, t'auras pas à les refaire Ils vont partir du coup dans leur chambre faire leur devoir Et les deux portes vont être fermées Euh... T'es... T'es sûr de ton coup ? Ils sont quand même encore un peu... Mais non, mais non, c'est bon En plus, tu m'as dit, ils lui ont cassé la gueule C'est bon, t'inquiète, ça va le faire Bon... Elle est petite Elle est moins petite Ouais, si tu le dis, euh... Très bien En tout cas, euh... Qu'est-ce que vous direz de... Passer dans la cour des grands ? Ça veut dire quoi, ça ? Je suis prête Vous êtes prêts ? Ouais... Pourquoi pas, tant que je peux casser des gueules Euh... Faudra... Faudra pas que casser des gueules, hein Faudra agir avec parcimonie Je pense qu'il est temps pour vous Que vous fassiez votre première... Mission officielle Je ne me serai au club de... De investigation, je vais pas arrêter l'école tout de suite Ah non, 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 non T'inquiète pas, hors de question, tu... Tu quittes l'école, euh... Non, c'est juste un truc qu'on va avoir besoin que vous fassiez à côté Ohlala... Je sais... Je sais bien... On savait donc... Enfin non, on savait pas forcément dans quoi on s'engageait en venant ici, mais bon... Bah écoutez, je vais vous expliquer de toute façon... Vous savez que notre très chère guilde, Hope, s'occupe de diverses affaires Et il s'avère que... On aime bien aussi s'occuper un petit peu de la sécurité dans notre quartier Et il s'avère que depuis quelques temps, on a une espèce de recrudescence d'agression bizarre Bon, on a... Avec... Avec un petit peu l'organisation, tout ça, on a réussi à faire en sorte de trouver des personnes qui se faisaient agresser Bon, on a eu des pattes qui ont été graissées, des mémoires qui ont été effacées, voilà... Mais il y a quand même beaucoup trop d'attaques par des magiciens ces temps-ci Et ça a commencé à éveiller des gros soupçons du côté de l'organisation Du coup, on... Il va falloir qu'on règle ce problème nous-mêmes Avant qu'eux viennent et règlent à leur manière Et j'imagine que vous savez c'est quoi leur manière ? Ouais... À la sorcière ? Je sais pas, ça a pas l'air sympa Ecoutez, ça je vous expliquerai plus tard mais en tout cas c'est vraiment un truc pas cool Enfin... Le gars que vous avez vu la dernière fois, on sait pas pourquoi Mais lui et pas mal d'autres gens se sont mis à faire des affaires bizarres Ils se sont rassemblés dans le quartier et ils vendent une espèce de... De drogue un peu chelou là, des gens Et... Ceux qui résistent, enfin ceux qui... Ceux qui refusent en général, ils se font attaquer On a retrouvé des blessures sur eux par du feu, par d'électricité, enfin... Voilà, des trucs un peu bizarres, certains... Certains ont peut-être subi des déses mentales, on sait pas En tout cas, il y a des gens qui utilisent des pouvoirs Qui dealent une drogue en ville Et... Qui attaquent des gens Moi ça me suffit C'est pour ça que je vais vous convier votre première mission En tant que magicien de la... De la... En tant que magicien de la Guilde Hope Vous êtes prêt ? Oui Prêtement prêt Bien, il va du coup se lever... Il va du coup se lever... Amy, Emily, Kazuma, Kira, Kyogai et Seto Votre première mission sera simple Il faut que vous inquiétez sur ces gens Que vous trouvez euh... Que vous trouvez euh... D'où ils viennent Pourquoi est-ce qu'ils ont tous un pouvoir Quelle est la saloperie qui leur a donné un pouvoir Et que vous reveniez vers moi Ensuite je m'occuperai euh... Ensuite je m'occuperai de définir si euh... Vous pouvez euh... Vous vous occuper de cette menace ou si c'est à moi d'agir Basique Bah on a juste à l'arc de la gueule et à l'arc de le morceau Ca va simple Ca c'est un dangereux comme toi Mais non... On est trop forts ensemble On va perdre Bien, pour commencer il va falloir retrouver le gars qui vous a agressé Je pense qu'il doit avoir des informations On sait qu'il traîne dans... Enfin on sait qu'il habite dans le coin Euh... Je sais pas plus de choses à ce sujet On a à peine commencé à rechercher Comment il s'appelait déjà ? Parce qu'il y a un de ses potes qui l'a appelé Vous vous en souvenez ? Pas du tout non Je sais pas du tout Alors je vous laisse peut faire un petit jet pour vous rappeler Alors euh... Attends pour savoir je vais consulter de tous vos... On fait ça à chacun son tour je pense Ouais on va faire ça à chacun son tour Alors toi Kyugai Y'a pas de bonus T'as pas de bonus, t'as pas de bonus C'est non Tu sais pas Ensuite Kazuma Kazuma Non t'as pas de bonus Et... t'as pas de bonus C'est non Émilie 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 t'as... T'es Vanilla aussi Émilie Si y'a des trucs qui ne vont pas C'est tôt T'as un malus de moins deux Donc du coup je le surligne et je lance C'est ça ? C'est ça ! Et du coup tu vas lancer un dé négatif Tu lances deux dés et tu prends le résultat le plus faible Très tôt tu penses qu'il s'appelle Antoine Pour toi Antoine Émilie 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 tu as un bonus de... Plus de... Tu as ton intutile qui a marché Ouais Investiquatrice Émilie aura pas Émilie Ouais Émilie tu vas... Tu vas bien te rappeler du nom Et Kira Kira Euh... Kira t'auras rien Rien ? Oh le crit ! Oh le... Oh la fraude ! Oh le vol ! Alors Kira Donc Kira du coup Il s'appelle Okura Il a les cheveux blancs Il a plein de tatouages sur le torse Il se... Comment dire ? Il a les ongles maquillés en blanc En fait il ressemble exactement à ça Tu pourrais faire son portrait robot Tu le reconnaîtras entre mille Tu peux le décrire entièrement Il a même la marque de son parfum Tu connais la marque de son parfum Tu connais la marque de son parfum Tu sais exactement comment il était habillé sur là Donc tu sais il s'appelle Okura Ah ouais Okura Retrouvez Okura Très bien Bon C'était pas Antoine ? Non Ah non c'est pas Antoine C'est Okura C'est Okura C'est le mien qui est au chaud blanc et tout Bon après on a juste allé dans son quartier Ah celui qui est c'est petit On va le trouver hein Alors on va pas se tromper avec Kazuma Pas la même personne Hein ? Non ? Quoi ? Okura Le blanc, les angles blancs, tatouages Pas les ongles blancs ? Ouais Et j'ai pas de tatouages Bon bah on va dans ce quartier on y va maintenant du coup ? Oulah attendez attendez les gosses Là je suis rentré ce soir Là aujourd'hui vous vous posez Je vous ai pas dit de faire ça Je vous ai pas dit de faire ça tout de suite Je vais essayer de faire ça un peu discrètement quand même Imaginez ce qu'il pourrait se passer S'ils seraient tous en même temps Faut pas que j'aie intervenir hein C'est votre première mission Il faut que vous débrouillez tout seul Je vais quand même rester dans le coin au cas où Ok C'est super dur Je vais pas dormir de la nuit moi Comment ça ? J'ai trop envie de le faire Eh c'est sûr je vais te donner à dormir hein Mais tu vas pas apprécier Ecoute on a au moins 4 types de pouvoirs différents Prenez votre temps les boss Zumba va aller faire la cuisine Ah Cuisine ? Ecoute euh Du coup euh voilà vous allez avoir du coup euh Vous allez pouvoir euh Continue votre soirée après ça Eh je peux t'aider quasiment ? Euh oui C'est quoi mec il... Bah elle est bon bah moi j'allais me trouver mes... Les blessures que je me suis faite en arrêtant d'écrire des idées ou hein Allez C'est fouille donc c'est bon C'est bon C'est les blessures que tu t'es fait en tabassant euh... Oubacar C'est ça On va faire une noblette de riz Occupe toi de couper les oignons et de battre les oeufs Prends le couteau, le manche il loge sous la lame Bah tu veux bien retourner ton jet de cuisine t'as moins un Pas moins trois Non je te mets qu'un moins un J'en ai encore deux autres à te mettre pour la... Jusque la fin du chapitre j'en profite Et toi aussi du coup qu'est-ce que tu peux faire un jet de cuisine ? C'est pas de malus Non toi t'as pas de malus Ok bon vous savez tu vas pas de couper Kira c'est bon Vous allez faire un truc euh... plutôt potable Enfin un truc plutôt cool en fait Un petit homme de mètre vraiment sympathique Vous allez pouvoir manger Et en fait il s'avère que euh... Les clubs ça a pris euh... Beaucoup moins de temps de prévu C'est... J'ai plus rien préparé pour ce soir du coup Pas de soucis On peut chill et discuter entre nous Enfin je vous laisse pas blé Enfin je vous laisse faire... Comme j'ai dit euh... Je vais leur donner les noms Des personnes qui ont parlé des... Des fantômes Voilà Comme ça vous pouvez aller les interroger Je vais leur mettre les assiettes Une parion Un train à blin Oh non mais Loura va prendre l'assiette et elle va le faire elle-même Vous voyez moi je fais pas exprès de casser des assiettes Lui il les fait tomber Elles glissent Elles s'échappent Au fait euh... Emilie je suis surpris que t'aies pas rejoint le club de manga Ouais ça c'est vrai c'est bizarre Club de musique maintenant du coup Ouais... Et du coup tu joues du métal ? Je crois qu'il est mute Je crois qu'il est mute Risto ? T'es perdu Risto ? Oui, oui ! Ah ! Je crois qu'il est en train de crever là en vrai Je crois qu'il est en train de chercher ça Mais donc du coup on te posait la question de... C'était bizarre que tu... Que tu ailles dans le club de... Euh... Oui dans le club de... 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 Oh... De mon gars Le club de... Le club de... J'ai là ça a été pas ouverte Y'a... Y'avait pas grand monde J'ai dit si y'avait du monde là Mais t'avais l'impression que euh... Qu'il était mené par euh... Le seul que t'entendais parmi toutes ces personnes C'était Abdel Y'a sûrement Royat qui en fait partie C'est un gars cool Y'avait... C'était... Ça va être mené par Abdel Ah... Après ça va Abdel il est sympa Bon là c'est pas... Je le connais pas Et euh... Après euh... Ça va être une crapule surtout Et puis après elle m'a demandé euh... Que je rejoins de son club de musique Parce qu'il fallait des membres pour faire un... Un club donc du coup on l'a fait Ok D'ailleurs le club d'Ordre Il y a encore d'autres mots qui a rejoint le... Le... Le BDE C'était quoi ça ? Le bureau des étudiants là... Euh... Je sais pas comment ça se passe Je sais pas comment ça se passe J'ai inscrit comme volontaire mais je sais pas comment ça se passe Moi ils m'ont pris direct Et j'imagine que pour les autres il y aura des sélections Je te tiendrai au courant Ouais moi c'est pareil hein je fais partie du bureau des étudiants et tout Bah ouais vous avez tous là-bas Y'a personne qui veut me rejoindre au conseil disciplinaire Bah vous en avez du temps à perdre les gars Tu me vois moi au conseil disciplinaire ? Non toi non viens pas Bah si tu vois je te rejoins aussi au conseil disciplinaire Tu fais quoi au conseil disciplinaire ? Bah en fait je suis arrivé Et en fait plus ou moins de ce que j'ai remarqué au conseil disciplinaire Avant mon arrivée c'était Bon y'a des gens ils font n'importe quoi Ils sont pas assez forts pour l'arrêter Ils appellent littéralement euh... La chef du BDE Bah donc je suis là C'est moi qu'on appelle Donc du coup je suis devenu le chef du conseil disciplinaire C'est un rigolo en vrai Ah ouais t'es comme la police des étudiants Effectivement Bah je crois Amy que tu essaies d'en faire un peu trop Comment ça ? Tu finiras par fatigué Jamais Et non et puis Si t'es dans le groupe des enquêtes Bah tu pourras m'aider du coup Et oui En tant qu'investigatrice policière Du coup Ce sera pratique Ah bah Regarde tu veux quoi Kira ? J'ai essayé de rejoindre le club de Sagar Et le Sagar ? Et ouais Après Après il a quand même un gros avantage Si on voit pas et qu'il tire Il peut marquer des buts super facilement Ouais merci c'est le problème en fait Et après le problème c'est de savoir sur quel but il marque en fait Dans quel goal il marque J'ai essayé de faire des passes Y'a personne qui prenait Ah C'est vrai que c'est compliqué Y'a personne qui me faisait de passes non plus Bah ouais c'est comme d'habitude en fait non ? Bah ouais c'est comme d'habitude en fait non ? Pourquoi tu fais pas un sport solitaire ? Genre jouer au solitaire ? C'est pas un sport le solitaire Oh oui Un sport ça Ouais c'est pas grave C'est très bien le foot J'suis sûr que tu t'entraînes un peu plus tu seras sélectionné Non vraiment j'avais été allé au club de tennis aussi Une balle C'est une bonne idée ça Ouais c'était aussi avec le tennis Pour le baseball aussi D'ailleurs grâce au conseil disciplinaire J'ai pu enfin avoir un peu de temps libre Ça me permet d'esquiver le groupe de demoiselles qui me suit à chaque fois D'ailleurs vous savez pourquoi il me suit en fait ? C'est incroyable le B12 sport Y'a des gens qui le suivent là ? A peu près 80% des clics euh Je trouve sexy De l'école aime deux garçons particulièrement Toi un autre gars Et les 20 autres Et tu veux pas divulguer son identité à l'autre gars c'est ça ? Hein ? Tu veux pas dire qui c'est l'autre gars c'est ça ? Bah c'est euh... L'autre gars dont toutes les filles sont femmes c'est le... C'est Wesley Alors d'ailleurs Kazuma tu sais que Y'a un truc que je dis que ça va poser problème Y'a deux clubs qui ont ouvert Un club Un fan club pour Wesley Et un fan club pour Kyogai Ah non ! La guillère est ouverte ! Et ils sont euh... voisins C'est terminé ! Qui les a mis là ? Je savais pas que Kyogai était aussi pas plus loin J'avais dit que j'étais incroyable C'est pas toujours dans le bon sens Bah... Ça arrive à se passer Et puis... Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça m'arrive Bah... En gros toi t'as aisé le foot Toi les détectives Toi aussi Toi c'est un club de musique Le conseil Et... Le conseil disciplinaire Yep ! Et la police aussi ! Je rejoins la police ! Pour l'instant juste au détectives Pour l'instant juste au détectives Euh... Ok ok Y'a personne qui aura entendu parler de trucs secrets ? Kyogai y'a des trucs secrets ? Comment ça ? Oh non ! Alors vous savez euh... Ouais j'y étais dans cette école euh... Il me semblait qu'il y avait des clubs un peu secrets euh... Alors Kyogai y'a avoir un regard au vert d'avant vos deux... Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Ouais... Des sectes qui se réunissaient euh... dans des coins euh... Des sectes Bon mon dieu ! Ouais y'avait des gens qui... Qui dansaient autour des feux comme ça là Ouhlou ouloulou Y'a ce fait que je venais d'enquêter sur ça ! On devrait enquêter sur ça est-ce qu'il y en a ? Ouais ouais ! Il va falloir enquêter sur ça hein ! Et les arrêter hein ! C'est des fous ! POUHUHUHUHUHUHUH J'ai une question euh... Napa Euh... Ouais ? Euh euh... qu'ils recueillent des orphelins pas trop loin. Ouais. Il y a un élève qui est dans notre classe et il a une aura un peu particulière. On se demandait s'il n'aurait pas passé un pacte. Est-ce que tu dis s'il y a un ange là-bas ? Il a réfléchi et va dire OK. Faites gaffe avec lui. Ah oui, tu parles de celui qui est toujours en train de briller avec une aura de oh, oh, l'autantique. Ouais, ouais, ouais. Tellement brillant qu'il occulte les ténéres de Sasuke. Il risque de pas aimer notre pacte, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est que l'église, on sait jamais si... On sait jamais si c'est nos alliés ou nos ennemis. Bon, dites-vous un truc avec ces gens-là. Même s'il a l'air sympathique, il fera ce que son mec lui dira. Pourquoi il faut se méfier ? Il sera sympa, très bien. Gardez juste en tête. Ça pourrait peut-être vous servir plus tard. Ouais, je vais faire un tour dehors. Tu vois qu'il commence à... Il commence à se lever, genre c'est un petit regard vers Kyogai. Pas du tout discret. Kyogai, il va être tranquille, il va commencer à jouer un peu avec sa gravité et tranquille, bonjour, quoi. Ok. Tu ne suis pas le call. Ah si, si, t'inquiète pas, il va faire beau, je vais m'entraîner. Après tout, je dois m'entraîner moi et je dois entraîner tous les mecs qui sont trop nuls dans mon club. Comment on va faire pour arrêter les gars ? Allez, à plus, hein. Et chier ! Chier, chatette ! Il s'est dans un club de fight dans un fight club, ou quoi ? Du coup, il va dire, dis-moi, t'en as pas qui va juste foutre avec Kyogai. Ouais. Est-ce que, par hasard, tu n'aurais pas entendu parler d'un truc qui s'appellerait la MMSR ? Il va faire envie de la tête ! Oh, elles sont toujours là ! Il va refaire envie de la tête ! Ah, écoute. Prends soin de ma petite création, hein. Il va avoir les yeux, en gros, il va faire oui ! Ah ouais... Faut bien les former, les petits, là-bas. Tu veux que lui, il va avoir un grand sourire ! Alors, fais attention, par contre. Je vais te dire un truc, là-dessus. Tu vois qu'il regarde la droite à gauche, vraiment, il va dire « Il y a un dragon sous ring. » Ah ouais ! De temps en temps, il distribue. Fais gaffe. Il y a peut-être un... Genre, tu joues au lendemain, tu peux en avoir un qui se recouvre avec des pouvoirs sans s'en rendre compte. Surveille-les bien. Si tu en vois un qui devient chelou, tu me le ramènes. Ok. Bien. Vas-y, je vais retourner et puis tu retourneras plus tard. Ok. Ok. Ah ! Quelle bonne... Il est beau ce soir ! Il devait faire froid, toi ! On s'est même pas pris de manteau ! Mais j'aurais pas besoin de manteau, moi ! Bon, problème, hein ! Ce sera dommage d'attraper les froids. Mais j'ai jamais froid, moi. C'est vrai qu'Napa est dans un tee-shirt. Cladé. Ah, je me demande comment vous faites, hein ! Ok, vas-y. Bah, j'ai jamais froid, j'ai jamais chaud. Je suis... Naturellement, euh... Enfin... C'est donc ça, votre pouvoir magique secret, que vous nous cachez ? Absolument pas. Merde. Son pouvoir, il n'a pas de pouvoir. Il est juste physiquement plus fort que nous. Non. Hum... Absolument pas. Quoi ? Bon. Maintenant, on va essayer de deviner, du coup. Bon, et mieux, vas-y, j'te la devine. Essaye de deviner. Ok, ok, ok. Alors, vous êtes tout le temps en tee-shirt, et vous avez toujours un cigare. Euh... Vous maîtrisez le feu. Non, c'est... Délilette, qu'il a. Oh, merde, attends. Vous maîtrisez le soleil. C'est... C'est bon de chance, ça ! C'est bon de chance, ça, ouais. Tac. C'est bon de rassurer. Ah, non, mais tu vois qu'il reflète parfaitement la lumière. Je crois qu'il y a qu'elle va faire partie faire la vaisselle. C'est d'où la lune, dans ce cas-là. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous allez passer la nuit à essayer de deviner le pouvoir de Napa. Kazuma, tu vas pouvoir faire la vaisselle. Enfin, tu veux faire la vaisselle. Vous passerez une nuit tranquille. Vous commencerez, du coup, à enquêter dès le lendemain sur toutes vos affaires. Et ce que je vous propose, c'est que, du coup, déjà, on va pas avoir de session la semaine prochaine parce que je serai pas dispo. Donc, ce que je vous propose, c'est de tous vous prendre, du coup, entre maintenant et la prochaine session. On va essayer de faire des petites sessions chacun de une heure. Si vous voulez vous mettre à deux dans une session, vous pouvez vous mettre à deux dans une session. Je pense notamment à Émilie et Seto qui sont dans le même globe. Exactement. Mais voilà. Il faudra que vous me dites, du coup, quand vous faites vos sessions, est-ce que vous comptez y faire ? Mais vous aurez le droit à ces petites sessions de une heure entre maintenant et la prochaine session. Et à part ça, on va se retrouver, du coup, dans deux semaines pour la suite, du coup, de Hope où vous allez pouvoir commencer à enquêter sur ces bandits. Et dans ces sessions, vous pourrez commencer à faire vos quêtes à vous. Du coup, je compte donner la petite session. Je compte donner les petites quêtes, moi, à, du coup, Kira et, du coup, Kazuma dans leur petite session. D'ailleurs, Kira, le lendemain, en allant à l'école, tu découvriras que tu es dans l'équipe. Voilà. Et dans l'équipe, mon gars, ça s'en souvient de moi. Tu es condamné. Tu es condamné désormais. Tu sais. Voilà. Et du coup, je propose qu'on ait de faire la session sur ça. Je vais envoyer mes critiques. Vas-y, vas-y. Tac. Ça m'a coupé en premier de ma phrase, nickel. Donc, du coup, j'ai dit, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et... Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du coup ? Non, c'est pas cool. Oh, petite session chill, ça fait du bien. J'ai bien, oui. Mon seul bémol, c'est que je trouve qu'on est beaucoup et que du coup, on a assez peu de temps de parole entre chaque scène, tu sais. Ah, ouais. Enfin, entre chaque scène, c'est assez long, je veux dire. Ouais, c'est... Voilà. C'est pour ça que je vais faire les petites... Et sinon, c'est cool. C'est ça. C'est aussi pour ça que je pensais faire les... Enfin, que je vais faire les petites sessions entre deux. Ça, ça va permettre à chacun de poser son personnage tranquillement de son côté et pouvoir, du coup, vous faire à chacun des intrigues secondaires alors que l'intrigue principale sera très certainement réservée à la session du coup où vous êtes tous ensemble. Oui, je vois. Là, c'est sympa, ça. Le nombre de fois que j'ai essayé de parler et qu'il s'est pensé à la scène d'après, je trouve ça hilarieux à chaque fois. Ah, non, mais... En fait, sur le coup, c'est une... C'est une caractère, c'est le seul trait. C'est dans le perso, voilà. Oui, oui, désolé, du coup. Mais en tout cas, voilà. Non, mais il y a une fois, j'ai essayé de parler à l'aï-aï-aï, puis à un moment donné, je s'est pensé à la scène d'après au moment où j'ai commencé à parler. Ah, ouais, d'accord. Je ne t'avais même pas entendu. Bah, voilà. En tout cas, du coup, ici, on se retrouve vendredi, du coup, pour Starfinder High Way to Freedom, samedi, pour Pathfinder 2 Isekai Trouble, et ensuite, ce sera tout parce qu'un lundi prochain, nous n'aurons pas de session. Et pour les petites sessions, elles seront, je pense... Alors, je ne sais pas si j'est streamerai sur Twitch ou si je ferai des exclus YouTube. On verra bien. Parce que ça risque d'arriver assez aléatoirement. Ouais. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci à tous. Et puis, à la prochaine. Salut ! Salut ! A plus ! C'était Tessai. Salut ! Ciao ! Et ça, cette fois-ci, je ne sais pas. C'est pas envie. C'est pas envie.